Bienvenue dans le premier épisode de Cabin Fever, un actuel play cyberpunk produit par Drakkon RPG et où j'ai la joie de recevoir quatre nouveaux joueurs que je vais laisser se présenter. Alors on va évidemment commencer par les filles et on va commencer par Laureen avec deux oeufs. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Et ton personnage ? Je m'appelle Laureen Champagne-Brie, sur les réseaux c'est plutôt Champomy et dans la vie je suis metteuse en scène et intermittente du spectacle. Mon personnage que vous allez rencontrer c'est Sky, Sky Johnson, une jeune netroneuse de 19 ans. Juste elle a 19 ans ? Elle a un skateboard et elle est très très cool. Elle a sa veste en jean, des longs cheveux jaunes, mais jaune, jaune, pas blond. Voilà, jaune. Ok et ben on va continuer avec ta voisine de droite sur notre écran c'est-à-dire Laureen. Heureusement qu'aujourd'hui on va vous appeler par vos noms de personnages parce que Laureen et Laureen ça va être compliqué. Alors Laureen on t'écoute. Donc je m'appelle Laureen, je travaille dans l'édition. Mon personnage c'est Zanté, elle est de la Telas Nation, elle a été proche de la famille Herrera, c'est une nomade. Elle a un bateau qui s'appelle la Providence qui est un catamaran voilà sur lequel elle vit. Ok, tu travailles dans l'édition, c'est une honte ? C'est pas un vrai métier ça tu sais ? Eh oui, je sais bien, je sais bien. Alors au dessus de toi on a Michel. Michel est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter ton joueur ? Bien sûr donc Michel, je représente les minorités dans ce RPG puisque je suis belge. Encore plus on peut que travailler dans l'édition, je suis critique littéraire dans la vraie vie. Voilà, alors sur les réseaux dans le domaine du jeu de société, beaucoup de gens me connaissent sous le pseudonyme de Miroslav alias Miro et aujourd'hui je suis Donovan. Donovan c'est une très jolie petite fille de 5 ans, enfin non ou non c'est c'est fait c'est moi enfin enfin vous voilà je suis joué je suis très beau je suis je suis médecin non j'ai fait la guerre je crois que j'ai fait la guerre non d'autres ont fait la guerre et moi je suis médecin et je soigne je vous soigne oui dans la rue on m'appelle Doc Frankenstein mais les plus lettrés m'appellent Dr Hyde. Ok et maintenant à ta gauche on termine last but not least par ce cher Pablo, on t'écoute Pablo. Alors moi je suis Laurine Pernault. C'est la journée du dédoulement de la personnalité. Donc dans la vie je fais du management d'organisation si vous voulez en savoir un peu plus vous allez voir Pablo.Arnault.fr et en ce moment je travaille pas mal avec un petit groupe qui bosse sur tout ce qui est numérique essentiel 2030 donc qu'est-ce qu'on va devenir les numériques dans le monde qui s'ouvre à nous avec toutes nos limites planétaires qui sont en danger et là vous allez trouver des des infos et potentiellement des podcasts sur frugarilla.fr Absolument où tu as même reçu ce cher Tristan Nito d'ailleurs il me semble. Oui et Tristan fait partie de l'aventure frugarilla. Très bien alors avant que tu nous présentes ton personnage je dis simplement à nos spectateurs que vous avez devant vous quatre joueurs et un maître de jeu qui sont sur Mastodon le réseau social libre indépendant et décentralisé. Bon vous n'êtes pas obligé d'y aller mais c'est quand même vachement mieux. Alors vas-y présente ton personnage Pablo. Mon personnage c'est Gabe Verhoeven donc c'est c'est un fils d'immigré hollandais alors en hollandais on dit Rhab mais depuis le début tout le monde dit Gabe parce que je suis aux us depuis que mon père est aux us et mon père débarquant en tant qu'immigré hollandais il est rentré dans l'armée et moi j'ai suivi je suis rentré dans l'armée bon je vous passe un peu tous mes déboires si vous me posez des questions et que vous me saoulez pendant la partie ben peut-être que je vous en dirai plus mais globalement j'en ai chié comme beaucoup de personnes pendant la deuxième grande guerre d'amérique du sud je suis revenu pas complètement indemne notamment grâce au général au caporal pardon rené coupe tête almendra on en parlera qui m'a un peu traîné sur des kilomètres pas en bon état et depuis j'utilise mes mes ressources et mes talents de tueur tu aurais pu d'ailleurs croiser Donovan parce qu'il me semble que Donovan même si sa mémoire est pas toujours très très claire il me semble qu'il a soigné des gens qui étaient de retour de cette fameuse guerre pendant la longue marche et pour la petite histoire donc je joue un assassin et j'habite rue voltaire là je suis revoltaire ok alors on va donc retrouver ces quatre personnages pour une petite aventure de trois probablement trois sessions peut-être quatre qui s'appelle cabin fever qui a été publié en 1994 chez atlas c'est ça atlas games c'était en licence de talsorian games l'éditeur de cyberpunk c'est un scénario qui a été écrit par eric icerrer et que j'ai un petit peu mis au goût du jour puisque il a quand même plus de 30 ans enfin non il a presque 30 ans pardon 94 et donc nous allons utiliser les règles de cyberpunk red donc les toutes dernières règles qui sont censées se passer en 2045 mais on utilise le setting de cyberpunk 2020 2020 qui était le setting originel de cabin fever et nous sommes partis de nic. est-ce que c'est le excès ? euh... j'ai un peu que l'on est qui me? écounez un jeton Petrochem cargo de l'Arabie's Wish, on a la paire 3 le знаю un jeton, à la navillage J'ai besoin d'un sample de son cargo. Un crée sera suffisant. Je vais vous appeler à 2h dans la matinée et donner des instructions d'envoyer. Le prix pour ce travail est 10,000 euros. D'aimplique, d'aimplique, d'aimplique. D'aimplique, un numéro de l'account et un nom de l'account, et je vais vous envoyer le premier installement immédiatement. Oui, bien sûr. Le numéro de l'account est 5456-594, et c'est à la Nite-City First National Bank. Bien. Ça doit être fait tranquillement et professionnellement. Any media coverage will negate your final installment. Do you understand? Of course. Nothing but the best for this job. Absolutely. I'm told you're trustworthy. Hope I won't regret this. Goodbye, Mr. Shark. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Night City. Night City. La vie, en 2020, c'est vivre au bord du gouffre, plus que n'importe où ailleurs. La ville utopique dont rêvait Richard Night, paix à son âme, est sans doute devenue le pire trou à ras de ce côté-ci de la Sierra Nevada. Et pourtant, au milieu de cette jungle, il y a toujours une étincelle qui clignote au milieu d'un vieux circuit imprimé hors d'usage. Un truc qu'on trouve nulle part ailleurs. Un truc qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est la source même du cyberpunk. Sa substantifique moelle. Qui survit et grandit au milieu de la violence urbaine des gangs et des sociétés de sécurité privées de luxe des mégacorpses, de la misère des combat zones. Vivre à Night City, c'est comme vivre au milieu d'un ouragan, dans l'œil du cyclone. Ici, tout est brutal, tout est dangereux, mais tout est promesse. Tu te laisses porter et tu vois où le vent t'amène. En espérant ne pas te faire réduire en sharpie pendant le trajet. Le tout, c'est de le faire avec style. Et pas n'importe quel style. Le plus grand style qui soit. Celui des cyberpunk. L'idée, c'est d'attraper la technologie à la gorge et de ne plus la lâcher. De la bouffer avant que ce soit elle qui te bouffe. Quand t'as goûté à ça, Chumba, tu peux plus repartir. Personne ne quitte jamais vraiment Night City, sauf dans un sac mortuaire. Il était un peu plus de 9 heures ce matin, quand vous avez tous les quatre reçu un appel de Silver Shark, le fixeur le plus célèbre de la Bay Area, sur l'East Marina de Night City, qu'on va regarder après. Et il vous a demandé de le rejoindre au Paradise Lost, qui est un petit bar mal famé du Pier 3 Paradise, l'une des jetées de l'East Marina. Et vous allez nous raconter comment vous avez reçu ce coup de fil, et où vous étiez quand vous avez reçu ce coup de fil, et pourquoi vous étiez là quand vous avez reçu ce coup de fil. Donc on va suivre le même ordre que tout à l'heure. On va commencer par Sky. Sky, où est-ce que tu es quand tu reçois ce coup de fil ? Alors moi, je suis au Short Circuit, qui est un petit bar de Netrunner, où j'étais avec mes copains Max Tyler et Bahakel, et on était en train de voir comment monter un démon pour copier des œuvres d'art et les revendre très cher. Voilà. Donc t'as pas dormi en fait ? J'ai assez peu dormi. Ok. Et donc, dès que tu reçois le coup de fil, tu te diriges vers l'East Marina ? C'est ça. Ok. Qu'on voit sur la carte. Logiquement, vous êtes sur la carte là. Donc l'East Marina, c'est ici. Donc, Xante, où est-ce que tu étais toi quand tu as reçu ce coup de fil ? J'étais en train de faire des réparations sur mon bateau. Et je venais juste de rentrer, de voir ma famille un peu d'adoption, les RERA, avec qui l'ambiance est en ce moment un peu tendue. Pourquoi ? Parce que j'ai fait le choix d'avoir un bateau à moi, et de partir alors que j'étais pas si mal avec eux. Ok. Au-dessus de toi, ce cher Donovan, qui est cyberpunk raid à mort. Et on dirait que t'as un filtre rouge, c'est parfait. En fait, on devrait tout se mettre comme ça. Alors Donovan, tu étais où toi, quand le téléphone a sonné à 9h30 du matin ? Alors, 9h30 du matin, c'est-à-dire exactement 5h13 après mon réveil. J'ai d'abord été du côté de Corporate Sector Plaza, où j'ai tourné en rond en comptant. Parce que c'est important de compter. Parce que quand on compte, on peut se focaliser. Et quand on se focalise, on est plus concentré et on est plus efficace. Et c'est important de compter. On a toujours dit que c'était très important de compter. Donc il faut compter le matin. Il faut compter comme ça. Je sais que je suis Donovan. Et je sais que je suis Donovan et que je suis un super Medtech. Et puis après, je suis allé dans un dispensaire. Un dispensaire sauvage en bourdure de ville, où on récupère des blessés de la nuit. Des blessés qui n'ont pas d'assurance. Et je les aide. Parce que je suis Donovan. Je suis Medtech. Je suis Donovan. Et j'aide les gens. Je suis Medtech. Je suis Donovan. Et j'aide les gens. Et là, j'allais aider. Mon téléphone a sonné. Et j'ai respiré. J'ai compté. J'ai décroché. Il était 9h29 et pas 9h30. C'est vrai. Pardonne-moi. Et donc là, tu te diriges vers le PR3 Paradise ? Ouais. En comptant tes pas ? En comptant les rues. En comptant les rues. Gabe, où étais-tu toi, à 9h30 du matin ? Alors, Gabe, il est à Night City parce qu'il y a un événement biannuel important qui est le regroupement de tous les anciens de la guerre d'Amérique du Sud. Et on passe toujours deux jours, deux fois par an à Night City, pareil, comme avec Sky, dans un petit rad qui s'appelle les barreaux de chaises. où on prend du temps entre nous, prise de parole. On se shoot aussi, il ne faut pas se mentir. Et on se rappelle le bon vieux temps. Après, j'ai quand même une discipline. Donc, tous les matins, de 7 à 8, je nettoie mes armes. Et donc, le matin, on reçoit le coup de fil. De 7 à 8, je nettoie les armes. Je reste tranquillement dans mon appartement que je vais quitter. Un petit cube dans la combat zone. Et là, je reçois le coup de fil de Silver Shark. Ok. Tu te mets en route directement ? Je me mets en route directement. Très bien. Ça me permet d'enlever mes mirror shades. Hey ! Hey, salut ! Et donc, vous vous retrouvez les uns après les autres. Devant le Pier 3 Paradise, nous avons Donovan qui arrive en premier. Suivi de Skyler et de Gabe. Quant à Xanté, toi, tu arrives en bateau. Donc, tu arrives par la jetée. Donc, les trois qui arrivaient par l'entrée principale, la première chose que vous voyez ici, là où je clique, c'est le Port Authority, c'est-à-dire la capitainerie, on dirait en français, que voici. Donc, c'est un petit bâtiment de deux étages où sont enregistrés tous les bateaux qui arrivent, tous les bateaux qui repartent, qui s'occupent de toute l'administration de cette jetée en particulier. Xanté, toi, tu arrives par la jetée et la première chose que tu vois en face de toi, c'est le Paradise Lost, c'est-à-dire le fameux bar où vous avez rendez-vous. Donc, tu vois qu'il y a des fenêtres, mais qui sont translucides, pas transparentes. C'est-à-dire, elles laissent passer la lumière, mais tu ne vois pas à travers. Et c'est un bar que tu connais, tu es déjà venu une fois ou deux, tu as déjà rencontré Silver Shark une fois ou deux ici. C'est un bar qui est assez connu, qui est là depuis très très longtemps, qui est essentiellement fréquenté par des marins ou par des dockers ou ce genre de choses. Et il est juste en face de toi. D'accord. Hey Sky, ravi de te revoir. T'es sur le coup aussi ? Evidemment. Je suis contente que tu sois là. Sacré Silver. Très bien. Une bonne nouvelle. Tu le connais, le mec qui s'en va devant nous ? Non, il a l'air chelou, il compte. Je ne sais pas, je l'entendais, 57, 58, 59. Ah merde. A mon avis, plutôt 5 057, 5 058. Il nous a donné rendez-vous Shark. Dans le bar. Par réflexe, du coup, je regarde tous les points d'accès possibles pour pouvoir me connecter, par exemple, à la capitainerie si j'ai besoin ou ce genre de choses. D'accord, très bien. C'est-à-dire que sur tes lunettes connectées, tu vois quand il y a un accès possible. D'accord ? Il faut que tu sois à moins de 8 mètres d'un accès pour pouvoir te connecter. Et quand tu passes près de la capitainerie, effectivement, tu vois qu'il y a un accès à la capitainerie. Pour l'instant, c'est le seul que tu as repéré. La capitainerie, il nous voit passer ? Il y a quelqu'un ? Vous ne voyez personne, non. D'accord. Ça a l'air allumé, mais vous ne voyez personne à l'intérieur. En tout cas, pas par les fenêtres devant lesquelles vous passez. On est dans les horaires d'ouverture, là. A priori, dans leurs horaires, donc ça vit, ça bouge, il y a quelque chose qui se passe ? Oui, il y a de la lumière. Mais oui, vous êtes dans les horaires d'ouverture. Alors, ce qu'il faut savoir au sujet du Pier 3, de la jetée numéro 3, c'est que c'est une des plus anciennes de Night City. C'est loin d'être une des plus grandes. Elle est un peu petite, mais elle a un avantage, c'est que c'est une des rares qui soit encore équipée pour recevoir des bateaux anciens. Donc, en général, c'est là qu'on envoie des bateaux qui ont plus de 20 ou 30 ans. Tu avais l'air de dire que Xanté, elle connaissait déjà le bar. Est-ce que nous, on le connaît ? C'est à toi de me le dire. Est-ce que tu as déjà rencontré Silver Shark là-bas ? C'est à vous de me dire. Peut-être. Comme vous voulez. Ok, a priori, non. Moi, c'est la première fois qu'il me donne rendez-vous dans celui-là. Ouais, non, je connais pas non plus. Moi, je suis déjà venu. Et je ne sais plus, mais je suis déjà venu. Alors, je vous laisse vous approcher de l'entrée. Vous allez à l'entrée direct ? Ouais. Ouais. Allez. Quand vous vous approchez, là, vous voyez au loin une nomade. Clairement, vous reconnaissez clairement les signes distinctifs d'une nomade qui est en train de rentrer dans le bar. Et l'autre bâtiment, juste avant le bar, c'est ? Alors, juste avant le bar, tu fais bien te demander, il y a un diner ici qui est complètement fermé. Il faut les tirer, mais bon, il a l'air en activité en temps normal. Après, il ouvre peut-être que le soir. Je dis à Gabe. Donc, c'est possible, ouais, d'accord. C'est peut-être possible, ça. Ok, c'était ma question. Ouais, dis-moi, Sky. Attends, Gabe. Je vais aller voir vite fait s'il y a un point d'accès sur la grue ou quoi que ce soit. Ok, ok, je te suis. Alors, sur la grue, tu n'en trouves pas. Quand tu es passé devant le diner, tu en as vu un. Tu as vu qu'il y avait un point d'accès au milieu du diner. Sur la grue, tu n'en trouves pas. Tu n'en vois pas sur les bateaux devant lesquels tu es passé. Et quand tu approches du Paradise Lost, évidemment, tu vois des points d'accès. Et le mec à côté de qui on est passé, manifestement, il va au bar ? Il fait quoi ? Il a l'air d'aller au bar, mais là, il a l'air de compter les nombres de traits rouges qu'il y a sur la barrière. Rassure-moi, Sky, ce n'est quand même pas un mec qui nous a foutu dans l'équipe Silver. Bah, je ne sais pas. Ça me paraît chelou. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tout le monde rentre ? On rentre, ouais. Tout le monde rentre ici et qu'est-ce qu'il y a un bail en de dunes. Oui, je devrais contrôler mieux dire ici ! Rassure-liquenze ! Il «ine-ใître auenas de haine » Donc Zanté, quand tu rentres, la première chose que tu vois, c'est sur ta droite, donc ta gauche sur la carte, un videur que tu connais, puisque tu es déjà venu ici, c'est Eddy, que voici. Donc c'est le videur du Paradise Lost, ça fait 2-3 ans qu'il bosse là, il est plutôt sympa, et ce que tu sais, c'est qu'il est très très pote avec Silver Shark, et qu'il n'est pas rare que Silver Shark d'ailleurs fasse appel à lui aussi, de la même manière qu'il a l'occasion de faire appel à toi. Donc quand tu rentres, il te fait un petit signe de tête. Pourquoi il y a un videur ici ? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, il y a eu pas mal d'embrouilles au Paradise Lost, qui a été squatté par des pirates, des vrais pirates, c'est-à-dire pas forcément des nomades, mais des vrais pirates, des gens qui vivent sur l'eau, et qui ont essayé de mettre la main sur le Paradise Lost. Donc Mac, le gérant du Paradise Lost, qui est au bar, et que tu vois au bar, en face de toi, le gérant a fini par faire appel à un videur qui est là à toutes les heures d'ouverture du Paradise Lost. Parmi les autres personnes que tu vois dans le bar, tu vois Bob, qui est ici. D'aussi loin que tu te souviennes, tu n'es jamais rentré dans le Paradise Lost sans voir Bob. Et Bob, c'est le pilier du comptoir du Paradise Lost, qui parle beaucoup, énormément, et d'ailleurs quand tu rentres, c'est parce que moi je dis que quand tu mets un aspirin dans le Coca Cola, ça fait une explosion, c'est incroyable, il faut que tu essayes Mac, il faut que tu prends un aspirin, 1500 ou 1000, les deux ça marche, tu mets un Coca Cola et boum, ça fait une explosion, c'est un truc de malade. Et ça marche encore plus si tu mets des manteaux à la fraise, ça marche mieux la fraise, et ça continue comme ça, et t'as l'habitude, tu sais qu'à chaque fois que tu viens au Paradise Lost, il y a Bob au bar qui sous le Mac, le barman qui est ici, et debout, à côté du bar, il y a aussi Cherry, Charlotte, qui elle n'est pas là depuis très longtemps, c'est la serveuse du Paradise Lost, elle n'est pas là depuis très longtemps comme toutes les serveuses, c'est-à-dire que c'est très rare que les serveuses restent plus d'un an dans le Paradise Lost, en général au bout de quelques mois elles en ont marre et elles se barrent, parce que la vie n'est pas toujours facile, c'est une clientèle masculine pas toujours très élégante, mais tu devines que c'est la nouvelle serveuse. Et il y a un autre monsieur ici, en train de tapoter sur son ordinateur portable, il a un peu les traits typiques du jeune corpo, pas du corpo en haut de l'échelle, mais du corpo, voilà, donc il détonne un peu dans le Paradise Lost, parce que c'est assez rare de voir un corpo dans ce genre d'endroit, cela dit, bon, ça arrive, il est sur son ordi, il tapote, voilà, il boit, il sirote un smoothie. Il a des signes distinctives du corpo ? Non, non, non. Il prend un smoothie ici. Il prend un smoothie en tapotant sur son ordinateur. Au Paradise Lost. Absolument. Il est vivant dangereusement. En saluant son courage. Et évidemment, sur ta gauche, en rentrant, donc sur la droite, sur la carte, tu vois Silver Shark qui est assis à une table et qui te fait signe de t'approcher. Donc je vous laisse faire ce que vous voulez. Les trois autres, vous rentrez quelques minutes après, enfin quelques secondes après exempté. Moi, je suis arrivée en saluant le videur et le gérant au bar et je suis allée tout de suite vers la table. Ok. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont de la cybernétique visible ? C'était ma question. Qui on voit ? Parce que là, il a un beau chrome, là, Eddy. Visible. Ouais, moi, j'ai un truc sur l'œil. Eddy, il a un cyberbras, ouais. Ouais, moi, j'ai un truc sur l'œil, a priori. On voit bien à mon look que mes yeux, mes cheveux, ma peau, tout ça n'est pas très très normal. C'est plutôt de la reconstruction physique ou de la cybernétique pour s'adapter à des modes ou des besoins. Mais il n'y a pas une cybernétique visible telle que des bras, des jambes ou autre. Il me semble que Xanté aussi, tu as quand même quelques signes distinctifs, lumineux. J'ai 53 tatouages. Non, j'en ai trois. Je pourrais voir. Mais qui sont des tatouages lumineux. Absolument. Donc, tu ne passes pas à l'aperçu. Ouais. OK. Donc, je vous laisse vous déplacer ou faire ce que vous voulez faire. Moi, je vais chez Eddy. Je ne me souviens pas du lieu, mais je me souviens de lui. Ça, c'est évident. Et je prends des nouvelles de sa santé. Bonjour. Bonjour, Doc. Ça va, Eddy ? Écoutez, ça va super. Ça va super. C'est super calme. Le coin est calme en ce moment. Hier soir, c'était un jeudi soir. Donc, plutôt calme. On verra ce soir. Le vendredi, en général, c'est un peu plus énervé. Écoutez, mes Docs, ça va ? Qu'est-ce qu'il faut ? Oui, j'en prends plus. Depuis que la greffe a pris, j'en prends plus. Super. Je suis très content de toi. Visite à son gain. Eh bien, bienvenue, Doc. Donc, Eddy, pareil, moi, je le regarde un peu. Je viens de rentrer. J'ai quand même un oeil un peu cybernétique. Je suis plutôt bien en forme. Donc, je lui fais signe, juste un petit signe amical. Puis, Sky, tu me surveilles si je fais des conneries. Moi, je vais plutôt aller voir Chéri au bar pour commander un truc à boire. Juste avant, je te tiens par la manche. Et je regarde Zante et je fais, je crois que j'ai un crush. Je te couvre. Vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, je te comprends. Écoute, je vois Sylver au fond, mais je veux d'abord observer un peu la foule. OK ? Le pouvoir du tatouage lumineux, quand même. C'est facile. Tatouez-vous. Je demande à Chéri, qu'est-ce qu'elle me conseille de boire ici dans ce rad ? On a un très bon vin français, un bon petit vin blanc français. Du Chardonnay. Du Chardonnay, exactement. Que Mac a ramené cet été de son voyage en France. Donc, c'est plutôt ce que je recommande le matin, parce qu'il ne faut pas boire trop d'alcool le matin, quand même. Et j'essaye de... Très bien, alors je commande un Chardonnay... Ça se boit chaud, hein. Non, non. Ça se boit chaud. Les Français le boivent chaud. Je suis un peu de France, je suis d'origine européenne. Et a priori, non. Est-ce que vous en avez des frais ? Ah, c'est un peu inhabituel, mais je vais aller regarder si, dans la réserve, il y en aurait au frais. Je regarde, je reviens. Et j'essaye de prendre aussi discussion avec Mac. Donc, tu la vois rentrer par cette porte. Bonjour, te dit Mac, le gérant. Donc, lui, il a une bouteille dans chaque main. Et tu sens qu'il a trop regardé Top Gun dans les années 90. Il adore faire tourner les bouteilles, les verres, quand il détruit un verre. Il est tout le temps en train de faire des... Il jongle, il se prend pour Tom Cruise, quoi. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Du vin chaud. C'est vraiment ça qu'on vient de me proposer ? Elle vous a dit du vin chaud ? Elle m'a dit du vin chaud. Mais non. Oh là là, Cherry. Il faut la pardonner. Ça fait pas longtemps qu'elle travaille ici. C'est parce qu'un jour, je lui ai expliqué que dans les Alpes, ils boivent du vin chaud. Et depuis, elle croit que les Français boivent leur vin chaud. Mais non. Attendez, je reviens. Cherry ! Tu vois qu'il disparaît. Tu entends une conversation derrière. Qu'est-ce que je repère derrière le bar ? Tant qu'il n'est pas là, je peux regarder un peu derrière le comptoir, des trucs. Tu repères ce qu'il y a derrière un bar habituel. Rien de particulier. Rien de verre. Beaucoup de boissons. Rien de particulier. Bon. Non. Il n'y a rien qui attire ton attention. Et quand Cherry ressort, elle a une bouteille. Elle est un peu rouge. Elle fait bon oui. Alors, c'est vrai que c'est très bon froid aussi, le chardonnay. Je vous sers combien de verres, monsieur ? Donnez-moi cinq verres. Cinq verres. Avec des glaçons ? Avec des glaçons, naturellement. Vous pouvez les amener là-bas, à la table là-bas, et j'indique la table de Silver Shark. Pas de problème. Et là, il y a Mac qui fait comme ça, qui prend des verres, qui met des glaçons. Moi, je lui ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça ira bien. Ok. Les autres ? Donovan, j'ai vu que t'es allé... Moi, je vais à la table d'un gars qui boit des smoothies, le matin. Bonjour. Oui. Donovan Blackmore 3. Le Blackmore Medtech Incorporated. Ah, on sortait. Est-ce que vous avez une assurance médicale ? Oui. 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 Un titre privé, ou payé par votre corporation ? Non, non, c'est la corporation. La corporation. Est-ce que vous avez la linéa 16 ? Non, non, attendez, excusez-moi, parce que je suis en meeting, là, en fait. Là, il te monte, il monte, il te monte son oreillette, et le petit micro qui a dans la bouche, il te fait signe, genre, je suis en meeting, là, excusez-moi. Oui, mais ne buvez pas ceci, c'est très mauvais pour votre santé. D'accord, merci. Donc, si vous avez un problème de santé, vous pouvez m'appeler, je suis là. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur, merci. Oui. Il est vraiment en meeting ? Non, Elisabeth, oui, je suis désolé, Elisabeth. Non, mais c'est un monsieur... Oui. Oui, oui, oui. Non, mais il y a un clochard qui est venu me voir, là. Oui. Oui, oui. Et effectivement, il est en train de parler, connecté probablement en visioconférence. Le truc qu'on a vu au fond, là, je ne l'avais pas vu avant, apparemment, il y a les toilettes là-bas, il y a une machine au fond, ce n'est pas un truc de musique, par hasard. Le truc qui est au fond, ici, là, au fond du couloir ? Oui, c'est un truc de musique ou pas ? Alors, ici, tu as une borne d'accès au net, et au fond du couloir, c'est un distributeur de croquettes. Il faut savoir que les croquettes, c'est le mets préféré du cyberpunk moyen. C'est bon pour la santé, c'est très énergétique, et ce n'est pas cher. C'est le meilleur que le smoothie. Et ce n'est que des bons produits, tu t'en doutes. Hey, Silver. Salut. Ok, tout le monde est là. Eh bien, je vois que tout le monde est à l'heure. Vous, vous ne connaissez pas tous. Alors, je sais que Sky et Gabe, vous vous connaissez bien. Donovan, tu ne connais aucune des trois autres personnes présentes à la table ? Non, je ne le crois pas. Et Xanté ? Peut-être, je ne le crois pas non plus. Ok. Donc, Silver Shark fait les présentations. Donc, je vous présente Xanté, qui est nomade. Sky, qui est netreneuse. Gabe, qui est solo. Et ce cher Donovan, qui est Medtech. C'est-à-dire que j'ai la combinaison idéale pour la mission que j'ai à vous proposer aujourd'hui. J'ai besoin d'une netreneuse. J'ai besoin d'une nomade qui sait conduire un bateau. Ça tombe bien. Xanté, c'est ta spécialité. J'ai besoin d'un homme fort. Ça tombe bien. Mon cher Gabe, tu es l'homme fort que je préfère. Et, en cas de problème, c'est toujours bien d'avoir un Medtech, Donovan. Je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Là, à ce moment-là, il y a Cherry qui vous amène 5 verres de vin blanc. Une bouteille avec 5 verres. Une bouteille avec 5 verres, pardon. Et qui repart. Et il y a des glaçons jusqu'au bord des verres. Les 5 verres sont remplis de glaçons. Donc, il y a Silver Shark qui prend son verre et qui vide le glaçon par terre. Et qui le repose. Pareil. Ok, les gars et les filles. Je vais que j'enlève un arbre. Forcément. Bon, je vous explique rapidement la raison pour laquelle je me suis permis de vous téléphoner si tôt un matin. J'ai une mission d'ordinaire. J'ai toujours un petit peu d'avance. Et quelques jours d'avance, là, j'en ai pas. Puisque c'est une mission qu'il va falloir faire ce soir. Et je vous ai donc appelé directement pour que vous ayez la journée pour vous préparer. Surtout qu'il risque d'y avoir une ou deux choses à préparer. Donc, je vous explique rapidement. J'ai un client qui veut récupérer une caisse. Dans le cargo d'un bateau qui va arriver dans la soirée sur le port. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans la caisse. Je m'en fous. C'est pas mon problème. C'est pas mon boulot. C'est pas le vôtre non plus. Il veut pas toute la cargaison. Il veut juste une caisse. Donc, j'en déduis que la cargaison, c'est des milliers de caisses de la même chose. Lui, il en veut juste un. Probablement un extrait. Peut-être pour savoir ce qu'il y a dans cette foutue cargaison. La façon dont je vois les choses, elle est assez simple. D'abord, je pense que... Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'une netroneuse comme toi, Sky, ça serait une bonne idée. Je pense qu'une bonne idée, ça serait de... De hacker le serveur de la capitainerie avant ce soir. Pour essayer de récupérer les plans de ce fameux bateau qui va arriver. Qui s'appelle l'Arabia's Wish. Et toute autre info pertinente qui pourrait y avoir dans le serveur de la capitainerie. Donc déjà, vous voyez, avant même que le bateau arrive, vous pouvez commencer déjà à avoir un peu de boulot dans la journée. J'ai aucune idée du poids et de la taille de la caisse à voler. Mais mon client avait l'air de penser que deux personnes, ça suffirait largement pour porter la caisse. Donc je suppose que c'est pas des caisses énormes. La prime est de 10 000 dollars, 10 000 euros dollars. Je prends mes 15% habituels, vous le savez. Donc il reste 8 500 dollars à vous partager tous les 4. C'est payé en 2 fois. Une première moitié en amont. Et la deuxième moitié une fois que la mission est terminée. Ce qui veut dire que vous avez... Si vous acceptez cette mission, je vous donne tout de suite 1062 dollars chacun. Et là, il regarde Donovan. S'attendant à ce que Donovan fasse le calcul dans sa tête. La bonne nouvelle, c'est la météo. J'ai regardé la météo ce matin et le point de rosée va être très élevé. Ça veut dire que le secteur portuaire, au cours de l'après-midi et particulièrement dans la soirée, va se couvrir de brouillard. Ça, c'est cool pour la discrétion. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, quoique, c'est que du coup, le bateau, selon la réglementation portuaire, ne va pas accoster ce soir. Il va être obligé de rester un peu au large. Quand je dis au large, c'est au niveau du pont. C'est à 200 mètres du port. Donc, ça veut dire que pour aller extraire, exfiltrer une caisse à bord de ce cargo, il va falloir y aller en bateau. Et je vous ai réservé un bateau. Et c'est là que ma petite Xanté va rentrer en jeu. Je vous montrerai tout à l'heure. En dehors, il y a le Big Nauti, qui est un petit bateau qui vous attend. Et donc, l'idée, c'est que vous pourrez monter à bord de ce bateau une fois que le Arabia's Wish aura largué les amarres. Et puis, vous vous démerdez. Je ne sais pas comment vous faites. Une fois que vous aurez récupéré les plans, vous faites comme vous voulez. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous sortiez avec une caisse. J'insiste sur un point. C'est la discrétion. Parce que mon client m'a clairement fait savoir que s'il y avait la moindre couverture médiatique sur cette opération, le solde ne serait pas payé. D'ailleurs, il ne faut vraiment pas que vous vous fassiez gauler. Et enfin, ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi le savent, je vous donnerai l'équipement nécessaire. Mais il faut absolument que l'un d'entre vous filme tout. L'intégralité de la mission doit être filmée. Moi, ça me permet, en cas de réclamation de la part du client, de pouvoir lui montrer, preuve en main, comment s'est passée la mission. Donc, j'ai une paire de lunettes avec caméra vidéo intégrée. L'un d'entre vous, celui qui le veut, peut la prendre. Et aura l'élégance de bien vouloir filmer la mission à partir du moment où vous la commencez. Est-ce que vous avez la moindre question ? Comment est-ce qu'on est sûr de ne pas se planter de caisses, Silver ? Il ne m'a tellement pas précisé qu'à mon avis, toutes les caisses contiennent la même chose. Ok. Est-ce que tu as des infos sur la sécurité à l'intérieur ? Absolument pas. Très bien. Mais il y en aura peut-être dans les registres de la capitaine de l'origine, j'en sais rien. Comme Silver Shark parle de mission, pour moi, le stress commence à monter. Et je soliloque. Et donc, je commence à dire... Oui, mais non, une caisse. C'était comme à Balboa. Il y avait le port, le bateau. On devait prendre la caisse. Et puis, on a tout fait péter. Bon, je fais des signes à Silver. T'es sûr que ce mec est dans l'équipe ? Donovan. 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 Monte. Il y a Silver Shark qui te tape sur le genou, qui te connaît bien, Gabe. Et il te lance un regard qui veut dire « Ouais, ouais, je suis sûr de ce mec. » C'est un regard entendu, c'est-à-dire qu'il comprend pourquoi tu t'inquiètes. Et en même temps, la réponse visuelle, c'est « Mais rassure-toi, quand il y a besoin de lui, il est là. » Quel corpo a parti à le bateau ? Petrochem. D'accord. Des bons gros fils de pute. C'est une caisse ou un container ? C'est une caisse. Non, c'est une caisse. C'est une caisse qui est portable. Pas un container. Ouais, qui est portable par deux personnes, il a dit. Donc c'est dans la soute. Dans la soute, apparemment, il y a plein de caisses. Et il faut rentrer dans la soute, choper une des caisses, qui, encore une fois, est portable par deux personnes. Donc ça ne doit pas peser plus de 100 kilos, quoi, tu vois. Le mec est juste à côté de nous avec son ordi. Il a l'air bien focus sur sa conférence à lui. Fais-moi un petit jet de perception. BAM ! Donc tu as fait un 10. Donc c'est un 10 naturel, ce qui te donne le droit de rejeter un des 10. Je précise les règles pour certains de nos spectateurs. Et tu obtiens donc 19, qui est un très bon résultat. Tu vois que le mec, il est toujours en train de parler, et il a l'air captivé par la réunion qu'il a sur son ordinateur. Il n'a pas du tout l'air de vous écouter. Là, il y a Silver Shark qui pose quatre enveloppes sur la table. Et vous savez, vous connaissez les habitudes de Silver Shark. Si vous mettez les doigts dessus et que vous les prenez, c'est que vous acceptez la mission. Je pose la main dessus, il tire l'enveloppe à moi. Je prends l'enveloppe. Je prends l'enveloppe. Je pose la main, je tire l'enveloppe à moi. Vous vous rajoutez tous 1062 dollars sur votre fiche de vie. 1200 dollars ? Ouais, euro-dollar. C'est bien mieux que les dollars. De toute façon, c'est devenu la monnaie internationale, l'euro-dollar. Vous savez, depuis que l'Europe a émergé, après le grand effondrement de 1994, alors j'invite nos téléspectateurs, nos vidéospectateurs, je ne sais pas comment on dit, à aller regarder la timeline qui a été faite par Draken RPG, dans laquelle je raconte un peu tout ce qui se passe entre 1990 et 2020. Et donc tous les événements qui ont conduit au cyberpunk de 2020. Et notamment l'effondrement des Etats-Unis, qui ont permis au Japon et à l'Europe d'émerger et de devenir les premières puissances économiques mondiales, et d'imposer leur bonnet qui est l'euro-dollar. Je me tourne vers Exanté, je la regarde dans les yeux, et comme on va bosser ensemble, je lui tends la main pour lui proposer de me serrer la main, pour dire « ok, on va bosser ensemble ». Le sous-entendu, c'est ça. C'est un peu cérémonieux, non ? Ouais, mais c'est des choses sérieuses qu'on est en train de faire. Très bien. Je te serre la main aussi. Bon, je me tourne vers Donovan. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais même protocole, je tends la main vers Donovan. Je te prends la main, je la serre bien, je penche un peu la tête sur le côté. Je te dis, tu étais dans quelle unité ? L'unité du caporal René Kouptet-Almendra. L'unité qu'on appelle le théâtre de la souffrance. Tu peux laisser Yorgué ? Ça ne me dit rien. Bonne réponse. Bon, et après, avec Sky, beaucoup moins cérémonieusement, je propose un take five, tu vois ? Et pendant qu'on le fait, je te regarde vraiment inquiète par rapport à Donovan. On va gérer, faisons confiance à Silver, on va gérer, on va gérer. C'est sûr que si on se retrouve les entrailles ouvertes et que c'est lui qui nous aide, putain, ça va être un flip. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser. Vous avez, il est 10h25 du matin. Vous avez la journée pour vous préparer, vous organiser, éventuellement hacker la capitainerie. Peut-être vous équiper, réfléchir à ce que vous pouvez avoir besoin comme équipement, sachant que le mot-clé, c'est discrétion, et que l'un d'entre vous doit s'équiper avec cette paire de lunettes qu'il enregistre en vidéo. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me joindre sur mon téléphone, et sachez que ce soir, moi, je serai de retour ici à 23h30, sachant qu'il faut que vous partiez à l'assaut du bateau, à mon avis, aux environs de minuit. Donc moi, je serai ici, je serai dans le bar, et une fois que vous sortez la caisse, vous la ramenez ici, au bar, Eddie est au courant, il vous verra arriver avec une caisse, on la passera derrière, et pour vous, la mission, elle sera terminée. On a combien de temps déjà ? Vous avez mon numéro de téléphone. Il a dit 23h30, il est 10h30, donc on a 13h. Non, mais pour infiltrer le bateau et sortir la caisse. Je vous attends. C'est-à-dire que si vous mettez une heure, c'est une heure, si vous mettez trois heures, c'est trois heures, du moment où vous ne faites pas gauler et que vous revenez avec la caisse, moi, je suis content. Normalement, c'est le genre d'émission, ça devrait vous prendre un quart d'heure, vingt minutes. Allez, disons une demi-heure. Mais si vous mettez deux heures et que vous revenez avec la caisse, moi, je m'en fous. Le bar, il est ouvert jusqu'à cinq heures du matin. Plus de questions ? Plus de questions. Ok. Donc, Silver s'en va. Oui, il quitte le bar. Ok, lequel de vous met la caméra ? Je peux mettre la caméra. Un petit détail sur la caméra. On est bien d'accord qu'on ne la laisse pas se faire choper. C'est-à-dire que quelqu'un nous pique la caméra ? C'est-à-dire que si la personne qui porte les lunettes se fait prendre, on défonce les lunettes. Tu veux dire que les lunettes sont plus importantes que la personne ? Naturellement. Donc, Donovan, tu prends les lunettes ? Je prends les lunettes. Ok. Je vous laisse me... Vous avez la main, là, jusqu'à, vous savez, jusqu'à largement la tombée de la nuit. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez aller dans Night City faire des courses si vous voulez faire des courses. Vous pouvez aller hacker la capitainerie si vous voulez le faire tout de suite. Vous pouvez attendre. Enfin, voilà, vous avez la main. Et je demande à Max s'il ne peut pas nous mettre de la musique en fond, un peu, là. Je le trouve très, très silencieux, le bar. Je sais, c'est 10h30 le matin, mais c'est un peu l'heure de l'apéro, là, maintenant. Ok, 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 c'est parti. Max, balance-nous un truc. Mais oui, tiens. Ça vous va, ça, comme musique ? Bob raconte toujours sa vie. Alors, je voulais nous demander, Mac, combien ça pèse un gaz ? C'est lourd ? Est-ce que c'est lourd, un gaz ? Ben non, t'es con, Bob. Un gaz, ça pèse rien. C'est de l'air. Ah ben alors, j'ai chié dans mon froc, alors. On entend, nous, ça ? Ouais, on entend. Il est bourré. Je crois que j'ai chié dans mon froc. J'ai oublié, alors ? Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Comment on attaque la journée ? On doit se choper les plans, là, Capitainerie. Avant de faire ça, j'ai quelques petits achats à faire. Et là, vous voyez qu'à mi-chemin, il vomit. Ramasse pas, chérie. Je viendrai le manger tout à l'heure. Ah, mais il va dans les chiottes, là-bas. OK. Donc, eh bien, comme je vous ai dit, moi, avant de hacker la Capitainerie, j'aimerais bien faire quelques petits achats. Qu'est-ce qu'on se dit ? Histoire de me préparer. De quoi on a besoin ? Moi, j'ai des... J'ai vu que dans le matos, on pouvait avoir un brouilleur. Ça peut nous aider, là, ou pas ? Si on veut bloquer les communications sur le navire. Oui. Moi, j'ai déjà un grappin avec moi, pour info, s'il faut monter quelque part. Est-ce que quelqu'un a un bon score en tactique ? Moi, j'ai 6. 11. 11, tu as 11. Et toi, Sky, tu as 10, c'est ça, en base ? Oui. Vous pouvez me faire tous les deux un jeu de tactique. Gabe et Sky. OK. Gabe, tu te dis que peut-être des silencieux pourraient être une bonne idée. Yes. Bien vu pour la description. Ça, ça se met sur toutes les armes ? Oui. Enfin, toutes les armes à feu. Pour entendre-nous bien. Sur une épée, ça marche pas super bien. Donovan a essayé. T'enregistres, là, Xanthé, déjà ? Merde, c'est Donovan qui les a. Donovan, t'enregistres déjà ? Oui. C'est con, on voit plus tes beaux yeux. Merde. Merci. Ma maman disait que j'avais des beaux yeux. Tu origines, tu as... Donc là, tu filmes déjà ? Ah, moi, je filme déjà. OK. Je filme toute l'émission. D'accord. Vous allez en ville faire des emplettes ? On peut pas envoyer quelqu'un ? Non, Eddie, il va pas faire ça, non ? Ah non, Eddie, il fera pas ça, non ? Ouais, ouais, Eddie, il fera pas ça. Vous pouvez envoyer Bob, si tu veux. Il est ressorti des chiottes ? Non, vous entendez. Non, c'est tout le monde. Non, c'est tout le monde. Ah, putain. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on va rentrer dans la capitainerie ? Est-ce qu'on y va discrètement ou est-ce qu'on les attire tous ailleurs d'une façon ou d'une autre ? Parce qu'on peut penser à du matos aussi pour ça. Non, on doit pas rentrer dans la capitainerie. On doit aller choper les plans. Soit il y a Sky Gaming qui s'en sort à distance, soit on doit les faire sortir, soit on doit y aller discrétos. Il y a un point d'accès dehors, mais je sais pas si je vais avoir accès à tout. On essaie déjà avec Sky. Le point d'accès est à l'intérieur, mais tu y as accès à 8 mètres, donc depuis l'extérieur tu as accès au nœud de contrôle. Le seul truc que tu sais, c'est que s'il y a quelqu'un devant l'ordinateur au moment où tu te connectes dessus, il y a moyen qu'il voit que tu te connaisses. Mais par expérience, tu sais que c'est mieux d'être sûr qu'il n'y a personne devant, mais bon, après, tu te fais gauler, tu te fais gauler. Il te faut combien de temps pour hacker ? Ça dépend. Pas longtemps en général, mais... On peut le faire maintenant ? Comme je vous ai dit, avant de le faire, j'aimerais bien ne serait-ce que d'acheter un petit programme qui me permet d'améliorer mes portes dérobées. Vous allez en ville à faire des courses ? Oui, c'est en ville. Pour le truc de Sky, on est obligé d'aller en ville. De toute façon, on n'a pas besoin d'aller très très loin, comme tu disais. Vous y allez tous ou petit groupe ? Si Sky y va, je la suis. Après, le reste... Si le groupe se déplace, je suis et je filme. Ok. Et bien alors, vous allez donc... Vous allez donc tous en ville. Qui est la personne qui a le moins de chance parmi vous ? Votre score de chance, c'est C-H-A. La caractéristique, C-H-A. 5. 5 aussi. 5. 6. Ok. Donc, les 3 qui ont 5, vous me lancez un des 10 plus 5. Ça va être un jet de chance. On a 14. 14 de Sky. Et 14 de Xanth. Vous faites 500 mètres, vous tombez sur un marché. Sur un marché noir qui est super bien fourni. Dans un espace qui est coincé entre 3 immeubles, où il y a des tentes dressées, il y a des containers ouverts, etc. Et vous voyez qu'il y a des stands avec des panneaux qui disent « Ici, on peut acheter de la drogue. Ici, on peut acheter des arbres. Ici, on peut acheter du matériel. Ici, on peut acheter de la bouffe. » Et vous avez accès à peu près à tout ce que vous voulez. Donc, je vous laisse me dire ce que vous voulez acheter et je vous donne les prix. Eh bien, moi, je veux me diriger vers le stand de tout ce qui est programme et tout ça. Programme, cyberconsole. Nous avons les derniers produits, les derniers modèles de la haute technologie. Oh, bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? J'ai besoin du programme vert. Est-ce que vous l'avez en stock ? Mais bien sûr, bien sûr, un worm. Alors, écoute, je peux te faire ça pour 70 euros de là. Quoi ? Mais ça vaut beaucoup moins. Ça vaut beaucoup moins les mauvais verres. Mais ça, c'est un très bon verre. C'est un verre fluorescent. Je m'approche, j'essaye de faire grandir ma stature et je me mets derrière Sky. Parce que Sky, elle peut faire un petit peu jeune. Tu es venu avec ton papa. C'est pour votre fille. Je l'en garde très mal. Je grommelle, c'est tout ce que je fais, je grommelle. Bon, allez, 60 euros de là. Allez, 60 euros de là. Parce que je devine que derrière ces lunettes, il y a de très beaux yeux. Tu parles comme ça de ma fille ? Non, ils ne sont pas beaux du tout, ces yeux. Non. 50 ? Oui, 50 euros de là. 50 euros de là. 50 euros de là. Et donc, je lui file 50 euros de là. Dis-moi où je peux trouver un beau silencieux pour ce genre de truc. Ça y est, tu as un worm. Donc, je te laisse voir lequel t'installes dans ta cyberconsole. Toi, tu cherches un silencieux. Le prix officiel, c'est 100 euros de là. J'enlève 100. Je le prends. Tu veux négocier le prix ? Tu peux essayer. Non, non, non. Fais-nous un petit jet de... Trading ou persuasion ? Alors, plutôt trading, ouais. T'es sûr ? Ouais, ouais. Moi, je suis un peu mal, là. Non, 10. Non, tu n'arrives pas à le négocier, mais il n'augmente pas le prix. Il aurait pu augmenter. Mais je te le prends. À mon tour, si on en prend un chacun, tu me l'as fait à 60 ? Je vous l'ai fait à 80. Et vous en avez besoin ? Ouais, toi, exempté, ouais, peut-être. Ouais, trouver un chacun, on le prend. Si vous en prenez 100, je vous l'ai fait à 50. Ouais, et puis, moi, du coup, je veux bien une arme de poing. Ok. Hop. Tu peux aller la choisir. J'enlève 80, on est en phase. Ouais, tu enlèves 80 et tu t'écris à la main silencieux. Je profite d'être sur le marché pour laisser traîner mes oreilles. Enfin, je salue des mecs. J'imagine que je dois quand même croiser des gars que j'ai déjà un peu recousus. pour causer, mais pour laisser traîner mes oreilles pour voir si quelles sont les rumeurs à propos de Petroquem. Ok. Tu me fais un petit jet de Streetwise. Alors, Streetwise, c'est tout à l'heure. Connaissance de la rue en français. On peut les autres ou il n'y a que lui qui s'est lancé là-dedans ? Ah ben, si vous avez la même idée, vous pouvez. Bon, enfin, t'as quand même 6 dans ta caractéristique, donc c'est pas mauvais. Ok, 9. Je peux y aller aussi ? Vas-y. Pourquoi j'en ai deux qui sont partis, là ? Parce que t'as fait un 10, en général. Donc, des rumeurs actuelles sur Petroquem, il n'y en a pas trop. Après, Petroquem, vous connaissez par cœur, vous savez que c'est l'industrie pétrochimique, que c'est des enflures, vraiment, responsables de la pollution de la planète, essentiellement du Mississippi, par exemple, c'est eux qui ont pollué le Mississippi, qui en ont fait un endroit où il n'y a plus de poissons tellement le fleuve est pollué, des rejets toxiques, voilà, donc, bon, c'est aussi une grosse corporation qui a acheté énormément de terres agricoles à très bas prix au moment des grandes catastrophes climatiques et qui, aujourd'hui, les exploite soit avec des robots, soit avec de la main-oeuvre très bon marché, mais tu n'entends pas parler d'actualité particulière au sujet de Petrochim. Est-ce que mes camarades, quand on parle de corpo comme ça, ils montrent qu'ils n'aiment pas ça ou ils montrent un signe qu'ils sont pro ou anti-corpo ou joueurs en particulier ? Ça, c'est à eux de te le dire. Vous pouvez, comment est-ce que vous réagissez ? Tu peux le role-player, tu peux leur poser la question, à toi de voir. Je crache au sol et encore une putain de corpo et je vous regarde dans les yeux. Je regarde surtout Xante et Donovan parce que Sky, je la connais bien, Gaming. Xante, comment tu réagis ? Ce n'est pas mes meilleures amies, en effet. Je pense que je garde un visage assez neutre sans pour autant cacher le fait que je ne les appaissie pas énormément sans donner de détails. Mais elle serait plus agacée sur la question de l'appropriation des terres et de l'exploitation des populations. Voilà. Donovan ? On ne crache pas comme ça. C'est beaucoup de microbes. C'est dégueulasse ce que tu fais. Tu vois, tu fais comme Petrokel. Tu es un petit Petrokel. Tu es un tout petit Petrokel. Tu fais des trucs dégueulasses. Putain de silver. Putain de silver. Et cela dit, tu constates que toutes les fringues que j'ai, même si elles sont dépassées et bizarrement accordées, sont tous des trucs de marque. Le hipster des années 2020. Moi, je vais me racheter un flingue pour avoir un deuxième flingue dans chaque mois. Moi, je m'achète un flingue de toute façon. Je vais prendre le... Arasaka JKE X2. Donc, c'est un pistolet moyen. Ouais. Ouais. Je te donne ça. Ok, donc moi, je te reprends un deuxième Nova 755 City Hunter. Tu m'as dit que je pourrais tirer avec deux. Que deux balles par round, mais deux cibles différentes. Exactement. C'est fait. Donc, moi, un peu en mode de John Wayne, je regarde mes deux flingues et je dis, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok. Vous retournez à la jetée tous ensemble ? On retourne à la jetée. Ok. Donc, vous arrivez devant la capitainerie, donc ce bâtiment de deux étages. Il y a de la lumière à l'intérieur, au rez-de-chaussée comme au premier étage et au moment où vous arrivez, vous voyez sortir un type par la porte principale. Cet homme qui sort par la porte principale, qui s'allume une cigarette, qui vous regarde et il plisse les yeux comme ça en regardant Donovan. Blackmore ? Docteur Blackmore ? Docteur Blackmore ? Oui. C'est vous ? Comment aurais-tu mon ami ? Et je tente la main. Oh ! Et on en profite les autres. Ouais, mais justement, j'étais genre « Ok, c'est maintenant. » Ok, allez, vas-y. Vous enlevez tous votre casque sauf Michel, sauf Donovan, pardon. Oui, alors là, ils te parlent tout bas. C'est pour ça que j'ai demandé aux autres joueurs d'enlever leur casque parce qu'ils n'entendent pas. Ils te disent « Doc, il y a du monde ici, mais est-ce que vous avez, comme la dernière fois, vous m'aviez donné du tramadol ? » Vous savez ? Oui. Vous avez moyen de m'avoir un peu de tramadol ou pas ? Je peux. Ah, ça, ça serait chouette. Alors, il faut fassier attention, il ne faut surtout pas que Christina, elle bosse à l'étage, c'est ma collègue qui bosse à l'étage, et il ne faut surtout pas qu'elle sache. Donc, quand vous me ramenez le tramadol, vous êtes discret, Doc 1. Pas de problème. Ça reste entre nous. Christina, c'est la chef ? Non, non, c'est l'informaticienne. Elle chante, elle répète tout à tout le monde, elle surveille mon ordinateur, elle surveille tout, la caméra, elle est complètement parano. Ça te stresse. Et sinon, elle répète tout à ma femme. En plus ? Ben oui, et elle lui dit quand je prends des docs, elle lui dit « Mais non, vous soyez discret. » Comment est-ce possible ? Et on sera discret. Et je me souviens du prénom du gars ou pas ? Absolument pas. Non, je vois grave. Tu n'as même pas le sentiment de le connaître en fait. Oui, c'est ça. Les autres, pendant ce temps-là, vous voyez que Donovan était en train de parler avec le type et il parle à voix basse. Enfin, en tout cas, le type lui parle à voix basse. Il fait en sorte que vous n'entendiez pas ce qu'il lui dit. On ne peut rien faire, on va les laisser. Ok, Xanté, on monte là-haut, on fait croire que tu as un sujet sur ton trimaran, n'importe quoi. Ça nous permet d'entrer et de voir qui est dedans. Ok. Laissons les deux shooter en bas. Donc, je vous laisse vous déplacer. Vous montez tous les trois ou juste Xanté et Gabe ? Sky, tu me suis Sky. Always. J'interpelle Gabe. Ouais, mec. Gabe, s'il te plaît, fais attention à toi. Les MST, c'est dangereux. Mets des capotes. Et Christina, là-en-haut, elle va te prendre dans ses filets, mon gars. Mets des capotes. Donc, vous êtes en bas des marches tous les trois. Le copain de Donovan, quand Donovan me fait son speech sur Christina, il est paniqué. Non, il est re-rentré, en fait. Ah, mais lui, il est en bas. Ouais, il est re-rentré dans la pièce du bas, ouais. J'avais pas compris qu'il était en bas. Ouais. Ok, moi, ce que je dis, c'est qu'on va... Bon, alors s'il est re-rentré, on peut rediscuter avec Donovan. Donovan, viens... C'était crypté ou c'était pas crypté, ton message ? C'était clair. C'était très clair. C'était très clair. On monte là-haut et on profite du catamaran de Xanthé pour rentrer et voir ce qui se passe, poser une question. Je ne ferai pas ça. Parce que Christina, c'est une peigne et elle rapporte tout à tout le monde. Tu ferais quoi, Donovan ? Alors, on est rentré, on l'a tué, mais ça, ça se fait plus. Non, Donovan, respire, Donovan. Non, respire. Respire. Putain de Silver Shark. Putain. Il faut détourner l'attention de Christina. C'est l'informaticienne. Elle contrôle tout. Elle contrôle tous les appareils et elle rapporte à tout le monde. Ok. Et ce soir, Christina, après 19h, elle est partie ? Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. Mais il n'est pas mon douleur. Je ne sais pas tout non plus. Tu ne veux pas aller la rencontrer ? Je ne sais pas. La dernière fois que tu m'as lancé un défi comme ça, tu sais comment ça s'est fini, Gaming. Bon, Donovan, dans ta trousse à outils, est-ce que tu as ce dont j'aurais besoin au cas où ? Certainement, Zanté, toi, tu sais, tu as déjà entendu parler de Donovan, en fait, de réputation. Tu sais qu'à Night City, les gens, ils l'appellent Sanofi. D'accord. Donc. Ah, c'est donc toi. Et ça te revient, là, ouais. À ce moment-là, ça te revient. Tu te dis, putain, mais c'est lui. C'est le fameux doc que tout le monde appelle Sanofi à Night City. Ok, ça s'explique cela. Tu veux nous prévenir d'un truc, là, Zanté ? Non, non, tout va bien. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que là, vous commencez à avoir un l'air un petit peu louche, quand même. T'es prête à balancer un scénario sur ton trimaran, là, hein ? Ouais. Ouais. Moi, je frappe à la porte, je rentre, et avec un air jovial, j'ai des « Olé, de l'équipage ! » Ok, donc vous montez. C'est des marins, quoi, tu vois. Vous montez. Ok, mais en fait, je me casse, c'est mort, j'ai trop honte. Alors, vous montez. Moi, je reste en bas. D'accord, tu restes en bas, nickel. Eh bien, voilà, vous avez une porte devant vous. Donc, Gabe, tu m'as dit que tu rentrais. La porte est ouverte. Ouais, je rentre. Vous pouvez rentrer les autres aussi derrière, si vous le voulez. Et à l'intérieur, vous voyez Christina qui a des dreads, une coupe assez stylée. je me suis trompée sur les informaticiennes. Assez cool. Et elle est pieds sur la table, les bras comme ça derrière. Elle a les yeux rivés sur trois écrans en ordinateur plus un petit ordinateur portable. Et elle a l'air de surveiller des informations qui défilent. et quand tu rentres, Gabe, elle tourne la tête vers toi et elle n'a pas l'air surprise. Elle te dit oui, bonjour. Les informations, c'est au rez-de-chaussée pour les inscriptions, les informations. Ah, pardon. Au rez-de-chaussée, ça ne répond pas. Par contre, je suis ravi d'être entré là. Ça, c'est Spencer qui doit être encore en train de faire une de ses fameuses post-cigarettes. Je suis désolé, mais... T'avais quoi comme question exemptée pour la dame, pour ton trimaran ? Je ne vais pas le faire en jeu parce que je suis absolument incapable de trouver quelques questions que ce soit à poser à propos d'un trimaran. Vraiment. Mais du coup... Mais du coup, voilà, je lui pose une question tout à fait importante et sérieuse et crédible à propos de... je ne sais pas, la météo. Alors, écoutez, j'ai peur de vous dire une bêtise. Ça, c'est plutôt Spencer qui sera ça. Il faut plutôt que vous vous adressiez à Spencer qui est au rez-de-chaussée. Moi, je ne m'occupe que de l'aspect technique de la capitainerie. Je suis désolé. Et maintenant qu'on a eu le plaisir de faire votre connaissance, vous faites des pauses aussi, vous ? Est-ce que je pourrais vous amener pendant une de ces pauses au Paradise Lost qui est juste à côté de chez Mac ? Euh... Non. On le laisse faire parce qu'il faut que distraire, mais... Ça sent la pisse et le vomi, le Paradise Lost. Fais-moi un petit jet de persuasion, plutôt, pour voir si elle est sensible à tes charmes. Écoute, elle n'est pas insensible, elle ne se fout pas de ta gueule, mais elle te fait comprendre que voilà... Non, le Paradise Lost, c'est pas trop mon truc, quoi. Je vous avoue que c'est gentil, mais non. On en a pour combien de temps avec ton trimaran, un autre petit bar à côté, peut-être ? Écoutez, je finis à 19h. Si vous voulez, on peut aller boire un verre, ouais. C'est quoi votre petit nom ? Mon petit nom, c'est Christina. Mais vous pouvez m'appeler Tina. Merci, Tina. Mais on va boire un verre avec tous vos copains ou juste vous et moi ? Juste tous les deux ? Je vais me débrouiller, on va voir, je vais revenir vous voir, on va voir ça. Ok, et bien 19h. Qu'est-ce que vous faites les autres là ? Tu peux pas repérer les trucs là, Sky, faire quelque chose pendant que tu la distraies ? Moi, je regarde un peu la pièce et j'essaie de scanner. Les serveurs sont là, clairement. Donc, tu sais que voilà, c'est à 8 mètres de là, t'as accès en Wi-Fi et sinon, si tu viens juste à côté, t'as un accès direct. Alors, fais-moi un jet d'interface, c'est-à-dire c'est ta compétence de classe. Très joli. Donc ça, ça va te donner un bonus ce soir si jamais tu reviens pour hacker le système. En fait, le fait d'avoir étudié un peu à l'avance, d'avoir un peu observé comment ça marche, je te donnerai plus un à tes jets ce soir si jamais tu viens pour hacker le système. Ça va. Grâce à ce repérage. Et vous voulez-je continuer à discuter avec elle ou ça risque d'être négatif ? Non, mais c'est chaud. On sait qu'on l'occupe. J'ai ce qu'il fallait repérer et on peut se casser. Vous ressortez tous ? On sait que c'est un sacrifice pour toi, on va pas faire durer la torture. Ça a l'air de lui plaire. Donc vous ressortez. On ressort. On ressort. Ok. Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose de particulier avant 19h ? Il est à quelle heure, là ? Il est 13h03. Le Arabia Wish, il est pas là encore, hein ? Non. Ok. On peut aller sur l'éclair, repérer les navires qu'il y a là, actuellement ? Très bonne idée. Et vous pouvez aller repérer notamment le Big Naughty qui est le bateau que vous a réservé Silver Shark. Et le petit qui est en face Paradise Love, c'est ça ? Ben, peut-être. Tu sais pas. Faut que t'ailles voir de plus près. Vous arrivez devant... Vous êtes passé devant une espèce de péniche. Là, vous arrivez devant un bateau de la sécurité portuaire. Le bateau rouge, là. Ok. Donc c'est pas ça, le Big Naughty. Quand on cherche à regarder... Quand on cherche à regarder les noms sur les bateaux... Clairement, c'est pas ça. Ça, c'est une énorme... Au milieu, c'est une énorme péniche et à gauche, c'est une petite péniche. Donc c'est aucun de ces trois-là. Ah, mais oui, je suis con. Il y en a un autre là-bas. Ok. C'est le petit blanc là-bas. Vous arrivez devant ce petit bateau blanc, en effet. Donc toi, Xanté, quand tu vois ce bateau, ça te fait sourire, parce qu'il n'y a pas plus simple à piloter. Un enfant de 8 ans peut naviguer à bord de ce type de petite vedette. C'est un bimoteur, probablement 100 chevaux dans chaque moteur. Voilà. Bon, il n'y a rien de particulier. Tu connais ce genre de bateau par cœur. C'est un bateau plutôt de la fin du 20e siècle. Il a un début... Peut-être début 21e. Et tu sais que... Tu peux le piloter sans problème. Tu sais aussi qu'il y a une cabine en sous-sol. Et que donc, si vous avez besoin de vous cacher, par exemple, tu sais qu'il y a un sous-sol. Voilà. Je vais peut-être vérifier son état. Et s'il y a de l'équipement déjà à l'intérieur. OK. Alors, d'aspect extérieur, déjà, il est nickel. Il est ultra propre. Ça se voit qu'il est très bien entretenu. Tu peux monter dessus parce qu'il est vraiment à quai. Je ne te fais même pas à faire de jet parce que c'est une inspection comme ça. C'est assez simple. Déjà, tu vois que le plein est fait. Sachant que vous avez 500 mètres à faire et tu sais que tu peux faire 100 kilomètres. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. On est bien au terrain. Voilà. Je rappelle qu'à l'époque, ce n'est pas de... C'est très rarement de l'essence ou du diesel. On est passé au Tchou-Tchou, au Tchou-2 en ce qui concerne le carburant. il n'y a rien à l'intérieur en consommable. Il n'y a rien. C'est vraiment le bateau à nu. Mais effectivement, tu vois une petite porte juste à gauche du poste de pilotage. Tu vois une petite porte qui descend à la cabine inférieure dans laquelle il y a un lit double, des placards qui sont tous vides. Il n'y a rien dans le bateau. En dehors de ce que tu trouves dans un bateau habituellement, des gilets de sauvetage, du cordage un petit peu. Vraiment, l'équipement de base, il y a un GPS. Mais enfin, a priori, tu te dis que tu n'auras pas besoin d'un GPS. Si tout se passe comme vous l'a dit Silver Shark, l'Arabia Zwish, il sera à une centaine de mètres voire 200 mètres grand maximum. Silver, il nous a dit qu'on lui délivrait la caisse jusqu'à 5 heures du matin potentiellement. Oui, il vous a dit qu'a priori, l'Arabia Zwish il mouillerait probablement aux alentours de 11h30 minuit et que ce serait probablement le meilleur moment pour lancer votre mission et qu'après, il vous attendrait dans le Paradise Lost. Ok, donc la discrétion, c'est jusqu'au moment où on lui file la caisse et il reçoit son deuxième paiement et puis après, on s'en fout. Donc on peut avoir des gens assommés attachés dans un coin tant que c'est 24 heures après. Écoute, tu occupes tes loisirs comme tu veux. Est-ce qu'on a besoin de se dire qu'on sabote un peu les autres navires au cas où ? Ou on n'a pas besoin ? Non, ça risque de foutre la merde plutôt qu'autre chose. Surtout, si on nous aide. Je pense que la menace viendra plus de la Ravias Wish que... Si Petrochem intervient, ils n'interviendront pas avec d'autres bateaux. Et pas avec les bateaux qui sont inquiets là. Ok. Ils ont des drones, ils ont des hélicoptères. Ok. Ah, tu m'as l'air tout d'un coup... Ils l'ont déjà fait à Corinto. Ah oui, tu m'avais l'air tout d'un coup très sain là, Donovan. T'as vraiment des hauts et des bas, toi. Est-ce qu'on attend 19h ? Il n'y a pas le bateau. Il ne sert à rien de se presser. Il n'y a pas l'Arabias Wish. Donc, vous décidez d'attendre 19h. Est-ce que vous allez dans le bar jusqu'à 19h ? Alors, le diner est toujours fermé. Sur votre droite, là, vous voyez, c'est des entrepôts qui ont l'air fermés aussi. C'est assez mort, en fait, cette partie-là de la marina, contrairement aux autres parties qui sont assez actives. Celle-ci, vous voyez que globalement, elle est un peu à l'abandon et elle ne sert qu'en de rares occasions. Le principal attrait, c'est le Paradise Lost. En y passant un peu de temps, là, c'est la deuxième fois que vous venez, ce que vous voyez, c'est que c'est quand même aussi un lieu clos puisqu'il est grillagé tout autour. Alors, c'est facile de sortir puisque l'entrée principale, c'est une barrière voiture et après, il y a une deuxième grille mais avec des portes, ça s'enjambe. Ce n'est pas une prison mais disons que c'est clos quand même. Et vous savez qu'à 19h en particulier, la jetée ferme mais elle reste ouverte, en tout cas, l'accès reste ouvert pour aller au Paradise Lost qui lui est ouvert toute la nuit. Donc, est-ce que vous passez les 5h qui restent, 4h30 qui restent avant 19h au bar ou vous allez ailleurs ? Je pense que le mieux, c'est peut-être de se séparer, de manger, faire la sieste, se gaver de café, je ne sais pas, pour arriver un peu en état quoi. Dormir. J'avoue que là, je n'ai pas dormi la nuit dernière mais un peu le chaos. J'avais un pote au Venezuela qui me disait toujours qu'est-ce qu'on fait, on les bute maintenant ou on prend un café d'abord ? Xanté, par exemple, est-ce que tu veux retourner sur ton catamaran pendant quelques heures faire une sieste ? Absolument. Ok. On n'est pas là pour ça. Dormir. Ouais. Ok. Donc Sky, Xanté... Sky, si tu vas te faire un plan avec Xanté, moi je vais retourner voir Chéri dans le bar, mais ça va partir en cacahuète cette histoire. Me laissez pas avec Donovan, bordel. Me laissez pas avec Donovan. Donovan, tu veux faire quoi pendant les trois heures ? Eh bien, moi je vais retrouver des pharmaciens de rue pour récupérer du C16 H25 NO2 pour l'amener à mon copain à 18h53. Ok. Guilbe. Moi je me mets dans un coin du bar, je me prends un gros verre de glace avec du blanc. Ok. Si t'arrives bourré à 19h ? Non, non, je prends un seul verre et non, mais ça va, il m'en faut pour que je sois bourré. Et tu vois, je me fous dans un coin du côté d'Eddie là-haut. Ouais, alors attends, je vais juste te spécifier. Il y a un mec qui était pas là tout à l'heure, ici, qui ressemble à ça. Il a un t-shirt de United Express. Tu vois, c'est quoi United Express ? C'est UPS quoi. Tu vois, un truc de poste privé. et il y a un autre type qui attire immédiatement ton regard. Iroquois. Qui est ici. Donc tu vois ce mec qui a... Il a du chrome. une coupe iroquoise bleue qui est chromée de partout. Il a un cyberbras gauche. Il a une cybermain qui est même pas camouflée. Il a la moitié du... Quasiment la moitié du visage qui est chromée avec un cyberœil, etc. Et le type, clairement, donc il est assis comme ça, affalé à sa table. Et il a des tics nerveux. Beaucoup de tics nerveux. Assez caractéristiques pour toi. De la cyberpsychose. Comme s'il avait des... Comme s'il régulièrement il recevait des petits coups d'électricité. Et il boit comme ça. Il boit une espèce de cocktail immense qui fait 50 cm de haut dans un verre de 50 cm de haut. Il le boit à la paille comme ça. Et il n'arrive pas à attraper la paille à chaque fois qu'il essaye de l'attraper tellement il a des tics nerveux sur le visage. Et il a vraiment un regard qui ne te plaît pas du tout. Alors, donc là moi je me suis quand même mis dans un coin. L'objectif c'est d'être très discret genre dans l'ombre et de laisser passer le temps en observant et en essayant de choper le max d'infos. C'est ça mon... Donc j'essaie de... J'essaie de pas être dans son... Dans sa ligne de vue je sais pas comment on dit son regard. Et je n'interviens pas sur le fait qu'il est potentiellement proche de la cyber-psychose. Je suis prêt à réagir si besoin. Ok. Donc c'est-à-dire ma première réaction serait basculer la table pour me cacher derrière. La table est assez solide pour arrêter les balles ? C'est des tables en métal. Donc ouais. Tu sais qu'elles auraient un pouvoir d'arrêt assez élevé. Au bar il y a toujours Bob qui est toujours en train de perorer et de saouler Mac. Mac sachant que lui il continue... Alors là il est plus en train de faire des tourbillons et des tours de passe-passe avec des bouteilles mais avec des cartes. Et tu comprends qu'il est en train de s'entraîner à faire des tours de magie avec des cartes qui tapent. Et il essaye de les montrer à Bob mais Bob n'en a visiblement sinon rien à faire. Pas la capacité de comprendre les tours qui sont en train d'être faits devant lui. Et limite même il agace un peu Mac parce qu'il n'arrête pas de toucher aux cartes et Mac lui dit non touche pas touche pas. Moi j'ai très bien connu une magicienne incroyable qui faisait des tours avec des balles de ping-pong. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. Mais moi un autre anis français Perknot Perknot Un autre Pablo Perknot Et là il y a Bob qui se retourne vers toi Je t'ai déjà vu Je t'ai déjà vu Ça y est Alors voilà tu vois ça c'est la caractéristique du Paradise Lost Tu viens une fois t'es un habitué Moi je suis venu en 2007 la première fois Il n'y avait pas encore Je l'espéreurais à la limite il me fait une bonne couverture Il y avait Williams à l'époque Je vais te dire c'était autre chose C'était moins cher La maison faisait crédit Mais on ne fait plus crédit Est-ce que Eddy tu vois Je l'espéreurais Je l'espéreurais Est-ce que Eddy Il est inquiet C'est un culé de corpo Ils rachètent tout Tout a été à racheter Il ne reste plus rien Tu me payes un petit coup Ouais Ouais je lui paye un petit coup D'ailleurs je n'ai pas payé les derniers Il faudrait que je les paye aussi les autres Et là il s'assied à ta table Ouais Et il commence Il fait Je vais te dire un truc Très bien Et il s'endort devant toi Parfait Je le laisse C'est une très bonne couverture Est-ce que le Eddy est inquiet du comportement Pas du tout T'as l'impression qu'il ne le regarde même pas D'accord Il fait partie du décor Tellement il fait partie du décor T'as l'impression qu'Eddy ne le regarde même pas Il a plutôt l'air de beaucoup regarder le type avec la coupe hiroquoise Oui c'est ça C'était ça ma question Est-ce que Eddy est inquiet du cyberpico Je ne savais que tu parlais de Bob Non non Bob il s'en fout Est-ce que justement Il le regarde Il a les bras croisés comme ça et il ne le quitte pas des yeux Ok D'accord Et l'autre il a l'air de le savoir Il a trouvé ça marrant qu'on le regarde Je sens que c'est le mec qui cherche la merde Tu sais Ok Qui vient et qu'attend Il attend Il espère que quelqu'un va dire un mot de travers Putain si Donovan rentre dans le bar Il va falloir le protéger ce con Il va falloir Et il y a toujours le jeune le jeune réac Ouais dans le coin droit t'entends toujours Ok Bon j'attends là je surveille Ok Les filles vous dormez sur le bateau Ouais Yes Ok Donovan tu me fais un petit jet de chance s'il te plaît Ouais Attends Donovan Ok Tu trouves assez facilement la molécule que tu cherches C'est pour ton petit Spencer ça Alors en revanche c'est des plaquettes de 50 mg donc un petit dosage Ouais ça fera l'affaire ça fera l'affaire Donc le temps passe Il se passe rien de particulier dans le bar devant toi mon cher mon cher Gabe En revanche Xanté et Sky de temps en temps vous arrivez pas à super bien dormir en réalité vous somnollez quoi c'est à dire que vous arrivez à dormir parfois une petite demi-heure mais vous êtes quand même régulièrement réveillés d'abord par le bruit qu'il y a sur la rivière et ensuite parce que vous savez que vous avez une mission ce soir et que quand même vous y réfléchissez un peu et du coup toutes les fois où vous vous réveillez chacune dans une cabine différente chacune d'un côté de la coque du catamaran vous constatez qu'il y a comme vous l'avez annoncé Silver Shark il y a de plus en plus de brouillard que le brouillard se lève peu à peu et que la visibilité ne cesse de décroître ce qui est plutôt une bonne nouvelle c'est ce que espérait Silver Shark ça veut dire que vous allez être assez discret parce que dans le brouillard et que en plus le bateau ne pourra pas accoster dès ce soir si ça continue comme ça et ça a l'air de prendre cette direction si vous ne faites rien de particulier nous arrivons à 18h50 52 puisque c'est l'heure à laquelle Donovan m'a dit qu'il allait faire sa petite livraison si je ne m'abuse exactement donc Donovan tu reviens de la ville les filles vous voyez il est presque 19h donc il commence à faire nuit moi j'étais au courant que Donovan allait livrer Spencer à 18h53 oui je l'ai dit suffisamment précisément ok donc donc j'arrive à côté de toi pour ne pas déranger le deal mais les filles vous venez à quai ? ouais moi je suis allée voir si Sky était réveillée après avoir pris 2-3 trucs genre jumelle fusée de détresse brouilleur brouilleur tout à fait le brouilleur ok outil de crochetage aussi tant qu'à faire ok ça marche on n'a pas de moyens de communication entre nous que la voix absolument vous avez tous un agent alors un agent c'est quoi ? c'est un smartphone avec une intelligence artificielle c'est à dire que on va dire que c'est un Siri ultra développé un agent donc vous pouvez lui poser des questions vous pouvez lui dire réveille moi à telle heure vous pouvez lui dire ok ok puis moi je peux contacter Sky comme ça et lui dire bon rapplique maintenant exactement et vous pouvez communiquer et tous les 4 ensemble avec un moyen de communication ultra chiffré qui est assez sécurisé alors qu'il ne résiste pas un bon day runner mais qui globalement est plutôt chiffré ok donc là je leur dis bon vous rappliquez les filles il y a Donovan qui va faire son deal et moi je vais embarquer Tina jusqu'à ce que vous m'envoyiez un message et que vous me disiez go tu reviens ça c'est vous qui revenez là ok bon clorage à Tina et t'inquiète t'inquiète pas j'ai un Nicky Tix qui est monté sur moi il n'y a pas de problème Donovan tu fais quoi tu rentres dans le rez-de-chaussée oui ok donc tu rentres dans le rez-de-chaussée de la capitainerie donc tu as deux petites pièces communicantes un bureau auquel est assis le fameux Spencer qui au moment où tu rentres te fait un signe comme ça il te montre une caméra qui est au coin ici là en haut à droite et du coup il te fait signe de le suivre et il passe dans la pièce à côté ok tu le suis ? ouais bah je le suis ok c'est bon t'as trouvé ouais je lui tends je lui passe une plaquette neuve mais c'est du vrai en plus bah c'est moi oh ça c'est génial c'est génial oh donc c'est je dis que tu peux avoir confiance tu peux avoir confiance c'est dix par jour c'est ça non c'est moi j'en prenais dix tu peux moi j'en prenais dix par jour moi oui oui je sais mais j'étais toujours dit d'en prendre moi ok huit salut huit huit ouais huit un deux trois quatre cinq six sept huit et là tu vois qu'il en prend un deux trois quatre tu vois qu'il est en train de s'enfiler les huit ouais ouais et là je l'arrête là je l'arrête quoi par jour et ben j'en ai pas pris aujourd'hui oui mais prends-en après quand tu revois ta femme ah ok d'accord il me lance un peu combien je te dois combien je te dois Sanofi rien oh ouh toi t'as quelque chose à me demander oui ah Christina 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 tu veux tu veux le numéro de Christina oui c'est pas ça qui m'intéresse tu sais comment sont fabriquées ces molécules avec de l'opium synthétique non avec ça il y a un petit additif et tu sais qu'il y a l'additif pétrochème ah il paraît qu'il y a des bateaux de pétrochème qui vont accoster dans les jours qui viennent il y en a un ici il y en a un ce soir oui non l'arabiazwish ah bien switch ici ce soir oui c'est un gros bateau ah oui oui c'est un gros bateau oui 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 ouh ouh il va devoir y avoir du tramadol sur le marché alors il transporte des additifs ah oui tu crois ah oui c'est pour ça que je dois savoir c'est un gros bateau il y a combien de membres d'équipage ils sont au baird une trentaine là dessus 30 je pense oui attend 30 avec des caisses ils portent les couilles ouh 1 2 oh la 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 c'est la fête je sais pas ce qu'ils ont parce que je l'ai vu le je l'ai vu le manifest euh et c'est classifié classifié oui pour les additifs ça ah ça doit être pour ça ah t'imagines que si on savait tous oh mais il y a un business à faire là ben oui t'as leur fréquence radio Christina elle l'a Christina elle l'a oui tu veux que je demande non elle elle sait oui elle veut pas que tu prennes des médocs non elle sait qu'il y a les additifs oui elle va pas te donner la fréquence radio non non ben voilà t'as quoi d'autre comme info pour moi Mac il veut coucher avec avec Cherry c'est vrai ouais et Cherry elle veut pas bon ben par contre il va falloir que je ferme là donc voilà dis va ok qu'il te raccompagne à la sortie on se tape dans la main mais voilà qu'est-ce que vous faites dehors bon moi le temps que ça ça prend je vais essayer d'aller récupérer Tina alors tu la vois descendre tu la vois descendre les marches à 19h à 19h01 et 50 secondes ok donc j'ai le temps de voir si elle ferme à clé la porte ou un truc comme ça ouais t'as entendu clairement t'as entendu un bruit de porte qui se ferme ok et je vois où elle met ses clés de là où t'as non alors sauf si tu me spécifies que tu te mets un peu en planque pour essayer de voir avant bah c'était lui pendant qu'il parle c'était l'objectif de même de monter avant qu'elle ferme fais moi un jet de perception pour essayer de lui subtiliser les clés pour les filer un petit jet de perception ouais un petit jet de perception go allez inchallah ah putain tu la vois mettre la clé dans la poche arrière de son jean et elle disant les marches et elle arrive devant toi elle jette un coup d'oeil vers Donovan genre genre clairement tu vois dans son regard qu'elle espère qu'il va pas toute la zone avec son spencer tenir la chandelle et tu dis on y va ouais je lui je lui mets la main autour de l'épaule et je l'embarque ok et donc vous allez vers la sortie c'est loin son octopus c'est loin de ton octopus bah c'est au bout de la rue là-bas c'est un minute à pied quoi est-ce que je peux en faisant semblant d'être un peu goujat récupérer les clés discrétoses dans la poche de son jean où son jean est trop serré si tu veux que ça se sache pas va falloir me faire une belle réussite en discrétion oh 18 quand même j'ai un bon score j'ai un bon score je suis de super tu peux lui chourir les clés avec comme résultat elle aura eu l'impression que tu lui mets la main au cul quoi et non pas que tu lui choures des clés c'est double bonus c'est à dire elle me balance une claque elle s'en va et moi je garde les clés et bah écoute elle a pas l'air de réagir trop et tu récupères les clés et elle elle fait presque t'as l'impression qu'elle fait semblant de ne pas avoir remarqué que tu lui avais mis la main au cul tu vois genre globalement c'est une forme de de validation du geste quoi donc ça ne la dérange pas plus que ça et elle continue de marcher avec toi et elle te parle de la pluie et du beau temps je 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 peux faire semblant de recevoir un coup de fil absolument je fais semblant de recevoir un coup de fil et Octopus 5 minutes tu me laisses là sur le trottoir elle est toute seule à l'Octopus ouais 5 minutes tu m'as pris pour un lapin de 4 semaines fais moi confiance la suite en vaudra la chandelle vous êtes tous pareils les mecs quoi tous pareils tu m'as plotté le cul il te plaît pas mon cul c'est ça attends je suis avec ma mère 5 minutes je suis avec ma mère elle a un plus beau cul que moi ta mère non maman n'écoute pas n'écoute pas maman bon je vais à l'Octopus si t'es pas là dans 5 minutes oublie moi et elle se barre un peu énervée quoi putain ce que je fais pour vous moi j'aurais dû aller à l'Octopus là j'avais un plan parfait sinon il me sert jamais mon Mr Stud là c'était parfait moi je reviens après avec comme ça avec les clés ok vous voyez arriver Gabe qui très fièrement agite un trousseau de clé dans la main bon et je file les clés à Sky tiens Sky merci to do your thing qui fait quoi je monte vite niveau porte et j'ouvre la porte avec attend il n'y a pas d'alarme il n'y a pas de truc comme ça dans ces systèmes cyberpunk t'as des alarmes des trucs moi j'ai un petit crochet est-ce qu'on peut s'en servir pour désactiver l'alarme non pour désactiver une éventuelle alarme il faut agir de sécurité électronique elle est pas là on peut se connecter de l'extérieur voilà oui en plus mais c'était plutôt pour fouiller les papiers qu'il faut rentrer il ira Spencer il est parti aussi Spencer est parti Spencer est parti ouais parce qu'on a les clés du bas aussi donc potentiellement puisqu'on a un trousseau de clés t'as pas l'impression t'as l'impression d'avoir qu'une clé là enfin tu as qu'une clé c'est pas une impression d'ailleurs c'est une certitude après est-ce que la clé ouvre les deux tu sais pas il n'y a qu'une clé en tout cas moi je vais prendre cette fameuse échelle parce qu'une échelle comme ça ça m'attire trop pour surveiller que personne n'approche de la guérite donc tu montes sur le toit de la ouais ouais discretos l'idée c'est de surveiller quoi qu'il n'y ait pas soit Tina qui revienne énervée soit je ne sais quoi Sky tu es là-haut tu as les clés qu'est-ce que tu fais ? Cybertech pour l'alarme alors c'est sécurité électronique c'est pas Cybertech ah sécurité pardon ouais nice tu vois qu'il y a effectivement une alarme que tu arrives à déverrouiller yes et du coup j'ouvre la porte avec la clé d'accord Donovan exempté vous restez en bas vous faites quoi ? moi je suis mais avant je fais un arrêt à Gabe que peut-être il faut qu'il y retourne parce que sinon elle va se rendre compte qu'il s'est cassé qu'il s'est cassé avec la clé parce qu'elle va bien au bout d'un moment se rendre compte qu'elle les a plu donc peut-être c'est bien s'il ne reste pas avec nous trop longtemps toi tu veux que je retourne dans le piège attends je suis en haut de la guérite pour ça je suis en haut du truc si je la vois réappliquer j'ai le temps de descendre parce que là je surveille à 180 degrés ok même si elle a brume brume c'est ça ? il commence à y avoir pas mal de brouillard non mais elle en a pour 5 minutes Sky et Sky dès que t'as fini quand tu ressors tu mets les clés au pied de la guérite elle se dira qu'elle les a fait tomber ok alors Xanté et Donovan vous me dites où vous allez Xanté tu montes c'est ça tu m'as dit ? ils vont me déplacer et je monte Donovan tu montes aussi ok donc la porte s'ouvre Sky à l'intérieur il n'y a personne je regarde tout autour de moi pour choper les accès et bien tu vois tu vois que voilà les serveurs sont ici il y a des ordinateurs là donc tu peux soit te connecter en direct depuis les ordinateurs ou depuis le serveur soit à distance avec ta ta cyber console est-ce que ça va plus vite quand je me connecte directement non non donc je reste à la distance pour éviter toutes des empreintes digitales un peu partout ok tac 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 par contre je fais le tour du bureau et je regarde s'il n'y a pas des post-it avec des mots de passe qui traînent non moi pendant ce temps là je reste à la porte avec le flingue pour faire le guet ok et je me connecte ok tu te connectes tu arrives donc au directement dans l'architecture du net de de la capitainerie tu es au premier niveau euh et tu vois que euh le deuxième niveau est protégé par un mot de passe de ok dv8 ok et bien alors avant de descendre au deuxième niveau euh je raise mon armure et euh je descends du coup euh de niveau alors il faut que tu craques le mot de passe donc pour ça c'est un jet d'interface il faut que tu fasses 8 ou plus sauf si t'as un bonus si t'as je sais pas si t'as un bonus est-ce que t'as un programme qui te donne un bonus j'ai porte dérobée alors porte dérobée ça te donne un bonus et tu ça te coûte rien de l'activer tu sais ouais bah du coup je l'active enfin je le reste suspense ça va tu fais 11 c'est une dv8 donc tu craques le mot de passe tu arrives donc au niveau 2 de l'architecture du net et tu vois au niveau 3 euh un fichier euh qui lui aussi est protégé par une dv8 ok euh je cartographie quand même euh la suite pour voir s'il y a un autre noeud de passe s'il y a d'autres niveaux après vas-y donc tu peux voir euh 7 niveaux 7 niveaux plus loin euh tu vois qu'en fait il y en a qu'un dernier donc il y a un quatrième niveau dans lequel il y a un noeud de contrôle donc tu supposes ce qu'il gère l'ouverture et la fermeture des grilles de de la jetée et c'est le dernier niveau et c'est le dernier niveau ouais ok alors du coup je tu fais un porte-dérobée pour les fichiers qui sont sur le niveau 3 yes ok yes 12 tu réussis sans problème euh donc en fait là tu as accès au serveur il y a toutes les données qui sont à l'intérieur du serveur de la capitainerie et je suppose que tu fais une recherche par mot-clé avec Arabia's Wish euh bah oui sauf si tu me dis que tu fais autre chose mais non mais je fais en effet une recherche sur tout ce qui est en effet Arabia's Wish euh c'est trop qu'elle c'est trop qu'elle c'est sûr euh et enfin prendre aussi toutes les informations par rapport à ce soir voir s'il y a d'autres bateaux qui viennent euh potentiellement pas que celui-là et ce genre de choses ok donc euh tu trouves d'abord ce document qui est euh les blueprints de l'Arabia's Wish donc tu vois tu as un blueprint des trois ponts euh à gauche c'est le pont supérieur au milieu le pont du milieu et à droite le pont inférieur euh donc très clairement euh ce que tu comprends c'est que ce que vous cherchez c'est probablement ce qui est euh en six c'est-à-dire main hole à savoir la soute en tout cas c'est l'idée que tu as après je vous laisse analyser vous-même ce blueprint et tu envoies un deuxième qui est le manifeste de l'Arabia's Wish Réglige Nom du bain de l'Arabia's Wish euh code sign c'est euh cible ouais pas indicatif euh son port de rattachement c'est San Diego au Californie euh nom du capitaine Andrew Rollins euh crew members ils sont 34 28 28 membres d'équipage et 6 security et garde euh on sait que les biens sont classifiés et on n'a pas plus d'informations par rapport à ça euh il fait 1200 tonnes sa taille on ne connait pas on sait qu'il faut il n'y a que certaines personnes avec un certain équipement qui ont le droit de décharger des choses alors information additionnelle il date de 1992 donc ouais c'est un cargo de 1992 donc il est obligé de c'est ce que spécifie le manifeste il est obligé de d'amarrer au peer 3 paradise car ce sont les seuls qui sont équipés sur la baie de Night City euh pour recevoir des bateaux de cette époque et enfin la dernière information c'est le représentant de la société c'est Simon Carmichael de la société Petrochem vous savez que 1992 c'est l'année où le chanteur de Motley Crew a quitté le groupe c'est pas une belle année c'est dense je ne crois pas je ne crois pas là vous regardez tous vous regardez tous ce game je vous le dis je vous le dis vous regardez tous ce game genre Motley quoi je pense qu'il n'y a que Donovan qui connait à mon avis il n'y a que Donovan qui connait et il m'affile un t-shirt c'est 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 donc Sky tu connais et toi tu soupires parce qu'il te parle tellement de Motley Crew tout le temps que ça te fait rire quoi voilà ça c'est donc les deux documents auxquels vous avez accès vous pouvez aller retourner les consulter dans les handouts dans le journal en ce qui concerne le reste de ton analyse tu vois qu'il n'y a aucun autre bateau prévu ce soir là et en réalité tu comprends que des bateaux qui viennent officiellement amarrer au P3 Paranize il y en a un par semaine c'est très rare la jetée elle est à l'abandon c'est vraiment occasionnel qu'un bateau vienne ici ok aussi du coup je regarde par rapport au nom alors j'ai fermé les pages je suis bête tu peux les ouvrir Carmichael Carmichael Simon Carmichael c'est ça ? tu fais une recherche sur Simon Carmichael et Andrew Rollins sinon ouais les deux le capitaine Andrew Rollins et Simon tu trouves rien sur le serveur de la capitaine tu trouves rien il n'y a pas d'autres occurrences de leur nom et dernière recherche ça va être sur les employés de la capitainerie donc tu as effectivement le CV de Spencer et de Christina la date à laquelle ils sont arrivés donc Christina est là depuis deux ans alors que Spencer il est là depuis 12 ans voilà et si tu recherches d'informations particulières tu me le dis mais tu trouves rien qui te saute aux yeux en dehors de leur CV et du fait j'enregistre en fait toutes ces infos ok je remonte toute la structure pour pouvoir me déconner enfin non j'arrive au niveau 1 je déraise mes programmes mais surtout je déraise c'est éraiseur ouais donc effaceur d'accord pour pouvoir effacer toutes mes traces ça marche donc en fait vous de l'extérieur ce que vous avez vu c'est un moment une espèce d'absence de la part de Sky où vous voyez que clairement alors la façon dont ça se passe c'est que les Netrunners ils ont une interface neurale qui est reliée à leur cyberconsole ou à leurs gorgles ce qui est le cas de les lunettes virtuelles de réalité virtuelle que possède Sky et en réalité l'architecture du web se superpose à la réalité c'est comme de la réalité augmentée c'est à dire que en se connectant au Net de cette manière Sky elle continue de vous voir elle continue de voir la pièce autour d'elle mais se superpose dessus une espèce de représentation en 3D de l'architecture du Net donc dans ces moments là elle est un peu absente quand même c'est à dire que certes elle voit le monde autour d'elle certes elle vous entend ses sens continuent de fonctionner mais globalement vous la voyez faire des gestes comme ça avec la tête regarder à droite faire des gestes avec les mains vous comprenez pas trop ce qu'elle fait et vous comprenez qu'elle est dans son délire et au bout d'un moment ça s'arrête et elle a l'air d'être revenue parmi vous allez vous filez vous sortez et je me débrouille pour ramener les clés à Tina vous ressortez les filles on va pas se faire repérer on ressort Gabe qu'est-ce que tu fais si je vois si il y a personne autour et que Tina est pas en train de revenir si je vois qu'elle sorte je récupère les clés pour refermer la clé t'as besoin de réactiver l'alarme un truc comme ça j'imagine ouais bah oui carrément c'est ce que j'allais dire je te fais pas faire de G t'as réussi tu suffis ok et j'essaye de de rapidos aller à l'octopus je suis dans les 5 minutes quoi tu vois et pour essayer de remettre les clés discretos dans une autre poche pas la poche des fesses de Tina et je me prendrais un vent ok donc ça te prend une bonne grosse en fait vous voyez partir donc Gabe en direction de la rue ça te prend une bonne grosse demi-heure quand même au bout d'une demi-heure vous voyez revenir Gabe Gabe je te le dis tu as cherché pendant un quart d'heure et tu l'as jamais vu quoi alors si ça vous va on laisse les clés sur la porte on enlève nos on enlève nos empreintes on les laisse au pied de la porte comme si elles étaient tombées là à l'instant ok ok il est 20h26 vous savez que en gros l'Arabia's Wish est censé arriver vers 23h entre 23h et midi et bah allons dans ce bar vous allez dans le bar bah ouais donc il y a toujours Bob qui dort sur la table non Bob il est retourné au bar il y a Cherry qui est là de nouveau il y a toujours l'Iroquois il y a toujours le Corpo Sky je te fais signe tu te mets pas face à moi parce que si ça te délire si tout d'un coup ça part c'est pas le bon endroit tu laisses Donovan face à moi je dis à Donovan viens Donovan tiens viens assis toi là à ma table voilà donc il y a à peu près les mêmes gens que tout à l'heure Silver Shark est pas encore revenu le jeune Corpo est toujours là il est toujours là il est sur son ordi le fameux représentant de la truc c'est censé faire quoi ça pardon le fameux représentant de l'affiche ouais c'est un mec qui est sur le bateau c'est un mec qui est au port sur un ordinateur c'est la personne qui s'est chargée non c'est la personne qui s'est chargée des démarches administratives en général donc c'est le représentant légal de la société qui a signé le manifeste en entrant j'essaye d'avoir un petit dialogue très court avec Eddy qui lui demande l'excité là ça se passe bien parce que j'ai bien compris qu'il y avait un stress bah écoute pour l'instant ah oui il est toujours un super focus quoi ouais il le regarde d'ailleurs quand il te répond il te regarde pas il regarde le mec qui dit pour l'instant ça va mais ça fait une ou deux fois qu'il a des paroles qui me plaisent pas et et ça continue il va finir dehors tu veux qu'il y ait eu parlé Eddy non non tu es certain ne réveille pas la bête d'accord qu'est-ce que vous faites on commande à boire je vais m'asseoir à la tête du jeune corpo ok alors allez-y je vous laisse déplacer vas-y vos tokens les autres si vous allez à une autre table ou si vous allez moi je me suis remis à la table là et j'attends que chéri vienne nous proposer pour nous servir bah c'est le cas très vite elle vient vous proposer cher chéri est-ce que je pourrais voir ce fameux chardonnay avec de la glace bien sûr bien sûr ça se boit froid le chardonnay oui et vous mesdames chardonnay froid mais sans glace sans glace oui whisky j'ai une soudaine envie de whisky très bien ok elle part vers le bar pas chaud et sans glace mais vous vous êtes quand même mis autour de Bob quoi vous êtes mis au bar ou vous allez à la table avec Gabe vous vous êtes mis au bar avec Bob oh putain moi je suis content copine alors vous savez les filles si on était en prison vous seriez mes deux femmes surtout toi la petite jeune là je le calcule pas je retourne à la place je retourne à la place aussi Donovan tu es à la table du corpo qui te regarde de nouveau et qui a l'air de t'interroger du regard vous avez besoin de quelque chose oui comment allez-vous ben je travaille vous travaillez trop vous avez fait une pause oui la semaine dernière jeudi jeudi dernier il attend la livraison lui pas hier le jeudi d'avant jeudi d'avant je travaille pour qui je travaille pour qui est votre aide plus un euh euh mais c'est ma patronne mais qu'est-ce que ça peut vous faire ça me fait que je suis très inquiet pour vous ah je fais un human perception sur le gars pour savoir s'il attend quelque chose et qu'il fait semblant de bosser ou s'il est vraiment complètement ramassé vas-y t'as le sentiment qu'il travaille vraiment euh et qu'il est pas super content d'être ici que c'est pas l'environnement dans lequel il a l'habitude de travailler mais que bon ici il y a climat et que lui en fait comme beaucoup de corpos le monde n'existe pas autour de son travail quoi euh voilà et t'as le très évidemment le sentiment de le faire chier de le déranger quoi et il te le fait son langage corporel est assez explicite quoi tu vois il arrête pas de te regarder genre ça vous gêne que je sois là ? un peu oui c'est à dire que je travaille en fait c'est à dire que vous voyez il y a des gens qui travaillent vous savez et moi je fais partie des gens qui travaillent moi je ne travaille pas peut-être j'en sais rien je m'en fous mais si vous travaillez à une autre table pourquoi vous travaillez à cette table-ci ? parce que c'est celle à laquelle je me suis assis et si c'était ma table et ben il fallait mettre votre nom dessus et à propos de nom vous vous appelez comment ? euh Clark Clark ? ouais il ment en disant Clark ? euh Scott Clark pardon ? et la façon dont il me dit Scott Clark il ment bah il t'a répondu comme je t'ai répondu Clark Scott Clark c'est vrai ? oui on parie que votre mère vous appelait Simon et là tu vois clairement il y a eu un quart de seconde de malaise genre genre les yeux qui se sont ouverts un poil trop grand quoi par rapport à d'habitude euh ben non pourquoi vous dites c'est quoi c'est une blague antisémite ? anti-quoi ? antisémite ? c'est une blague antisémite ? vous dites ça parce que je suis juif ? vous êtes juif ? euh oui et il commence à transpirer un peu clairement il est pas à l'aise quoi il est et il est pas dans sa nature de te mettre un pain dans la gueule comme l'auraient fait d'autres gens tu vois et en gros par moment il regarde même et dit en se disant j'espère que le mec de la sécu va venir me débarrasser de ce type il transpire un peu enfin vraiment tu sens que tu le déboussole vraiment et que c'est pas un type qui a l'habitude de des situations comme celle-là quoi donc il est il est mal à l'aise ouais est-ce qu'il y a des choses sur genre son matériel qui indiqueraient quel corpo pour quel corpo il bosse ou pas ? non de là où t'es déjà t'en vois pas et déjà et Donovan m'avait déjà posé la question tout à l'heure et j'avais dit non après si Donovan tu me dis que tu fais que tu veux carrément regarder l'écran de l'ordinateur c'est ce que j'allais faire en partant je te le ferais faire un jet quoi ben voilà je lui ai demandé tu bois quoi Simon ? du smoothie mais je m'appelle pas Simon je m'appelle je m'appelle pas Simon je m'appelle Scott d'accord Simon et bien j'appelle Cherry alors Cherry elle vient de déposer un whisky et deux chardonnets sur la table et elle arrive oui ? bonsoir mon ami Simon voudrait un smoothie parce qu'il doit bien s'hydrater c'est important parce qu'il travaille beaucoup lui je m'appelle pas Simon arrêtez avec ça c'est c'est je prendrai le même smoothie aussi oui deux smoothies et quand tu vois Cherry repartir il y a un truc qui te frappe c'est que elle fait un trajet qui est pas du tout logique à savoir qu'elle passe par là pour aller au bar attends j'ai pas vu le trajet si tu es sur ma feuille en gros elle passe non seulement ça à la limite tu t'y attendais loin du mec à la coupe pyroquoise mais elle passe aussi loin de l'employé de United Express qui lui n'arrête pas de la regarder ok et qui a voilà qui a l'air de la regarder partout où elle va tu comprends qu'il la regarde partout où elle va elle va au bar et elle revient avec deux smoothies et pareil elle refait un trajet qui n'est pas une droite d'un point A à un point B et elle dépose deux smoothies non bah merci monsieur par contre là j'aimerais bien retravailler merci pour le smoothie je fais le chin avec le smoothie je me lève ouais le fixe et je lui fais un gros bisou sur le front et j'en profite pour regarder son écran et voilà fais moi j'ai de perception joli bravo vous enlevez tous votre casque sauf Donovad donc tu vois rien de très particulier pas de logo de corpo qui pourrait te donner des infos en revanche il y a quand même un truc qui attire ton regard c'est qu'il t'a dit qu'il s'appelait Scott Clark et en haut il y a son matricule qui est écrit avec marqué SC867 donc ça correspond à Scott Clark ça correspond aussi à Simon ou à Michael je sais pas ok ce n'est que de l'information pure et donc tu repars vers la table là-bas et je repars vers la table là-bas il est 21h23 est-ce que nous aussi à la table on s'est rendu compte de ce que fait la cerveuse ou pas vous pouvez il se peut qu'à un moment vous vous soyez rendu compte que globalement elle évite deux personnes elle a pas l'air d'éviter Bob du tout elle a pas l'air d'éviter le corpo du tout mais par contre c'est clair qu'elle a l'air de marcher le plus loin possible à la fois de l'Iroquois et de l'United Express moi j'irais bien lui demander si tout va bien ok quand elle est au bar ouais ok bah vas-y je te mets au bar oui il y a un problème avec le chardonnay pas du tout le chardonnay parfait est-ce que tout va bien avec le gars là-bas et je lui montre dans un signe de menton le l'employé de le docker quoi ah non mais c'est oui oui ça va rien de grave c'est Craig il vient là tous les jours il me saoule il me saoule il me drague de manière lourde alors qu'il est marié en plus mais oui oui il y a pas de problème vous inquiétez pas c'est plus l'autre qui m'inquiète le type qui est entré tout à l'heure il est pas bien lui ça m'étonnerait pas qu'il soit en cyberpsychose on peut aider avec ça ? bah non il y a Eddy vous inquiétez pas moi je suis en sécurité voilà et puis bon pour l'instant il se tient bien il m'a fait une ou deux petites remarques pas très fine mais ça va et puis vous inquiétez pas il y a Eddy bon dites à Eddy qu'on est là en renforce s'il y a besoin ok bah merci c'est très gentil je retourne à la table c'est quoi notre plan quand le bateau va arriver ? quand le bateau va arriver il y a des gens qui vont quand même venir au bar déjà qui vont vouloir venir aussi bouger qu'est-ce qu'on fait quand le bateau arrive ? on a vu les plans là on a vu que tout d'un côté il y a tout ce qui est équipage mais le bateau on n'est pas censé l'accoster quand il est encore au large non mais en fait il vient pas jusque sur le quai parce que c'est pas possible à cause de la brume et compagnie mais il se met à 200 mètres donc on doit y aller soit à la nage soit en big naughty donc en gros l'idée c'est on se rapproche du bateau silencieusement dans la brume on tire avec le grappin on monte discrétos mais si on fait ça on peut pas redescendre la caisse ou alors on espère que ce qu'il y a dedans flotte donc la difficulté ça va être de monter dans le bateau c'est une chose mais en sortir avec la caisse c'en est une autre ne pas se faire repérer ou se faire repérer attirer tout l'équipage dans le bar parce qu'il y a un bon événement ça va être tout ça la galère vous discutez vous êtes autour de votre table vous buvez des verres vous discutez vous envisagez les plans le temps passe et je vous laisserai en discuter davantage mais il se trouve qu'à un moment il est 23h11 et vous voyez des lumières au loin à travers les vitres translucides vous voyez des lumières qui avancent très très doucement et qui balayent le port devant vous voilà le matos qui débarque je regarde mon ami Scott est-ce qu'il réagit quand non c'est un peu tôt peut-être que c'est d'autres choses on peut pas voir nous on doit sortir pour voir pour voir il faudrait ouvrir la porte peut-être que c'est autre chose peut-être que c'est des gardes peut-être que c'est peut-être que le matos est plus important qu'on l'imagine et qu'il y a une troupe spécifique il y en a un de nous qui sort je me lève je sors ok donc Donovan tu te lèves tu en trouves la porte et quand tu entr'ouvres la porte tu vois ceci tu vois arriver très lentement cet énorme cargo qui passe sous le pont et qui s'arrête après le pont un peu en retrait du port donc effectivement à peu près 200 mètres du port tu entends beaucoup de bruit tu vois les chaînes qui tombent quand il lance les amarres et clairement l'Arabiazouiche s'installe au large du port pas très très loin il a dit que la caisse était en sous-sol enfin dans la cale ou ça fait partie des containers qui sont dessus à l'avant il vous a dit que c'était en sous-sol dans la soute tu es en train de regarder au moment où Silver Shark arrive ouais et quand il te voit il te regarde et il te fait un signe avec les yeux genre tu me connais pas et il rentre dans le bar il vous voit à votre tour et pareil à sa façon de marcher à côté de votre table sans vous regarder sans vous arrêter à parole vous comprenez que son but c'est de faire comme s'il ne vous connaissait pas et il s'assit à une table je vais aux toilettes pour lui donner l'opportunité de venir parler s'il en a envie ok bah vas-y je te laisse faire Bob il est au ouais Bob c'est bon il va me laisser tranquille Bob il est au bar il est en train de parler de la coupe du monde de football 2018 bon j'attends là mais je suis attentif ouais voilà je vois qu'il arrive ok bon c'est bon vous avez vu l'Arabia's Wish est arrivé c'est bon on a les plans ok on va y aller quelque chose à nous apprendre quelque chose à nous dire depuis non rien de particulier moi je reste ici quand vous avez le quand vous avez le matos vous revenez devant le bar avec le Big Naughty vous faites un signe ID et c'est lui qui se chargera de récupérer la caisse et tant qu'on est là tous les deux c'est quoi ce Donovan là un mec en or il en a chié bon il a peut-être abusé de certaines substances à un moment de sa vie mais c'est un mec en or vraiment je m'en porte garant je peux lui faire confiance il a sauvé bien plus de monde qu'à son compte ok après bon j'avoue que il est particulier mais il revient de très très loin et il y a une chose dont je suis sûr c'est que je peux lui faire la plus grande déconfiance parce que disons qu'il m'est redevable ok bon par contre je vous connais pas je retourne à ma table bien vu bien compris bon il va falloir y aller Sky j'ai une petite question pour toi toi qui as souvent accès au réseau d'informations et autres est-ce qu'avec le matricule de quelqu'un tu peux trouver un nom dans une neocor ça dépend à quel point le fichier va être sécurisé et si c'est facile ou pas enfin son importance dans la société si c'est quelqu'un d'assez lambda je pense que c'est facile à trouver alors en fait la vraie réponse à ça c'est que tu y arriverais probablement si tu avais accès au serveur de la corporation en question et pour ça malheureusement il faut être près d'un point d'accès de l'intranet en question et c'est de quel corpo tu parles Donovan Petrochem donc c'est bien un gars de Petrochem qui est là-bas non peut-être je ne sais pas mais en tout cas son matricule c'est SC867 et ça ça ne correspond à rien par rapport à ce qu'on a eu sur le Simon Carmichael sur le manifeste c'est Simon Carmichael donc SC c'est les mêmes initiales ah bah oui qu'on est con forcément donc je voudrais savoir si c'est bien attends mais c'est le c'est le rasoir d'Occam c'est évident c'est bon je vous remercie pour la pub déguisée que vous faites à tous mes moments depuis le début de la soirée on va tous les placer les uns après les autres il est 23h33 on y va on bouge on va prendre le bateau il y a la brume dehors on voit rien il y a beaucoup de brume mais vous voyez quand même un peu mais il y a beaucoup de brume en effet donc vous sortez si on monte sur le Big Naughty et qu'on commence à s'approcher du Harabia Switch on va tout de suite se faire repérer ou on a une chance il y a beaucoup de brume donc si Exempté coupe les phares du Big Naughty vous pouvez ne pas vous faire repérer surtout si vous coupez les phares et le moteur quelques mètres avant d'arriver en continuant dans la lancée c'est le genre de truc où il y a des hublots pour rentrer sans monter sur le alors non pour le coup là il faudra probablement passer par une des échelles des nombreuses échelles qu'il y a sur les deux flancs Babord et Tribord du allez on monte sur le Big Naughty qui porte mal son nom parce qu'il est very little donc vous allez sur le Big Naughty et j'en profite pour avec mon agent envoyer un message à Sylvia Rechar en disant il y a quand même un mec qui a un cyber psychose donc stay safe ok donc vous montez à bord du Big Naughty et vous pensez à mettre vos vos silencieux vous mettez les silencieux et donc l'idée c'est quoi Xanté tu navigues jusqu'à proximité du de l'Arabia's Wish tu coupes les phares tu coupes le moteur voilà et vous venez le plus près possible de l'un des flancs yep yes ok il est 23h35 et vous vous mettez en route dans la brume nocturne qui est de plus en plus épaisse vous entendez le bruit de l'eau vous approchez du bateau vous faites en fait Xanté qui est assez aguerri à la chose fait un long détour pour arriver vers l'arrière du bateau sur le flanc tribord et elle coupe les phares quelques mètres avant d'arriver devant le bateau elle coupe le moteur et alors que vous êtes plus qu'à quelques mètres du bateau il se passe quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 Et 2 2 Le bateau explose en plusieurs endroits, quelques mètres à peine avant que vous arriviez devant et je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Sous-titrage MFP.